Oui, donc le Parti populaire européen, toujours premier groupe dans l'hémicycle au Parlement européen, 186 sièges, suivi par le groupe socialiste et démocrate, 133 sièges, puis le groupe Réunion Europe, 82 sièges, le groupe dans lequel siège la majorité présidentielle en France, la liste qui était menée par Valérie Ayet, trois groupes qui actuellement forment une coalition, appelée la coalition Ursula von der Leyen, du nom de la présidente de la Commission européenne. À E3, ils ont donc 391 sièges, ils sont donc majoritaires, puis suivent les ECR, donc les conservateurs et réformistes européens, 70 sièges, les identités et démocraties où siège le Rassemblement national, 60 sièges, les non-inscrits à 50 sièges sont certains partis nationaux dont on ne connaît pas encore l'appartenance au groupe, mais parmi eux, on a quand même le Fidesz, par exemple, en Hongrie, qui pourrait rejoindre les ECR ou les identités et démocraties à l'avenir. On a aussi ensuite les écologistes, 53 sièges, les deux leftes, la gauche ou siège LFI, 36 sièges. Voilà, vous nous laissez, Alexandre Poussard, et vous laissez votre place à Brigitte Boucher pour LCP. Et dans l'intervalle, nous prenons la direction de Bruxelles, justement, pour préciser un peu les conséquences à l'échelle européenne de ce nouvel hémicycle européen, avec en effet un parti populaire européen, Alix Le Bourdon, qui se renforce, une majorité van der Leyen qui est toujours là, mais qui a perdu un peu de sa superbe et puis surtout une inquiétante montée des extrêmes. Alors pour faire quelle politique et avec quelles conséquences institutionnelles, parce que ce sont l'ensemble des institutions qui sont renouvelées bientôt. Alors en effet, on voit se dessiner dans ces premières projections du futur hémicycle européen de nouveaux équilibres. Alors ces chiffres sont encore susceptibles d'évoluer dans les prochaines heures, notamment jusqu'à 23 heures, lorsque les derniers bureaux de vote fermeront dans l'Union européenne, ce sera en Italie. Mais que nous dit cette première projection ? C'est en effet que le PPE, le Parti Populaire Européen, c'est le parti de droite au sein de cet hémicycle européen, est conforté dans sa première place. Il est suivi par les socialistes et démocrates, ça c'est également la même chose dans le précédent hémicycle. Et malgré une perte de siège, le groupe Renew a la troisième place, ce qui fait en effet que si l'on combine les voix de ces trois groupes, on arrive à un peu plus de 390 voix, ce qui signifie que la grande coalition centriste actuelle semble se maintenir. Alors je vous rappelle en effet que Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, qui souhaite rempiler pour un second mandat à la tête de l'institution, aura besoin exactement de 361 sièges. Alors on pourrait se dire, en voyant ce chiffre, que c'est bon pour elle, mais cette majorité n'est pas confortable, puisqu'on sait que certains, au sein de son propre camp, au sein du Parti populaire européen, ne voteront peut-être pas pour elle. Alors que va faire Ursula von der Leyen dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? C'est encore difficile à dire. Vous rappeliez également que les deux groupes d'extrême droite obtiendraient d'après ces projections, donc ECR et ID, dans lesquelles siège le Rassemblement national, plus de sièges. Et puis on remarque aussi, dans ces premières projections du Parlement européen, que les Verts devraient obtenir beaucoup moins de sièges par rapport à la vague verte qu'on avait connue en 2019. Voilà. Voilà pour ces estimations européennes et leurs conséquences. Alors bienvenue à ma consoeur de LCP, Brigitte Boucher, qui va nous accompagner jusqu'à 23h pour cette soirée électorale. Vous allez prendre une part active, forcément, puisque c'est votre Parlement, l'Assemblée nationale, qui est dissous ce soir. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Effectivement, l'information est tombée un peu après 21h. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et a annoncé des élections législatives anticipées pour le 30 juin, pour le premier tour. Et le second tour aura lieu le 7 juillet. Une décision qui intervient après le score du Rassemblement national ce soir aux élections européennes. On va regarder les estimations de notre partenaire, Ipsos Soprasteria, pour France Télévisions, Radio France, France Média Monde, LCP et Public Sénat. C'est donc le Rassemblement national qui arrive en tête avec 31,5% des voix devant la majorité présidentielle, qui recueille 14,7% des voix. Place publique, le PS, 14% et la France insoumise, 9,5%. Et puis alors, derrière, quelques changements, effectivement, regardons cette cinquième place pour les Républicains de François-Xavier Malami avec 7,2%. Les écologistes ont sensiblement augmenté leur score à 5,5%, ne semblent plus menacés, plus autant menacés par les 5%. Vous savez que la règle est qu'en dessous de 5%, aucun député européen n'entre au Parlement de Strasbourg et reconquête 5,4%. On vous présente à présent nos invités pour cette soirée exceptionnelle. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et vous êtes au Cévi-Pof. Et à côté de vous, Roselyne Feb, chef du service politique de France 24. Et bien, Erwann Lecoeur, vous êtes politologue spécialiste de l'extrême droite. Et effectivement, ce soir, c'est une spécialité qui va nous être utile. Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman pour l'aspect européen, effectivement, de ce scrutin. Roselyne Feb, quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin ce soir ? Cette très forte victoire du Rassemblement national et puis cette décision inattendue d'Emmanuel Macron. Oui, je crois qu'à la limite, tout passe sous le boisseau aujourd'hui avec cette déclaration inouïe, cette prise de risque d'Emmanuel Macron qui, dans le fond, reste un aventurier de la politique. Alors, Valérie Allier va s'exprimer après le président de la République. Vous l'aurez noté tout de suite. Je tiens ce soir à m'adresser à l'ensemble des Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer ou installés à l'étranger. Ce soir, pas un responsable politique qui aime la France et qui aime l'Europe ne peut se réjouir. Je veux d'abord m'adresser aux millions d'entre vous qui ont fait le choix de ma candidature et de celle de la majorité présidentielle en votant pour notre liste Besoins d'Europe. Je veux remercier nos militants, nos candidats et l'ensemble des équipes de campagne qui se sont mobilisées sans compter durant ces 100 derniers jours. Dans le monde d'aujourd'hui, imaginer être plus fort en se repliant sur soi est une illusion. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intérêt du pays et celui des Français, c'est l'Europe. Voilà le combat de ma vie. Et voilà ce que j'ai porté sans relâche depuis le premier jour de cette campagne. La mission que le président de la République et notre majorité m'ont confiée a été un véritable honneur et une immense responsabilité. Je veux vous dire que les députés européens de la majorité présidentielle que vous avez choisis ce soir se battront chaque jour pour vous. J'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux. Et je veux dire mon regret de ne pas avoir tant de talent élu ce soir. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas su vous convaincre de nous placer en tête. Je veux vous dire que partout en Europe, je l'ai vu, nous l'avons vu au Parlement européen, là où les populismes montent ou gouvernent leur pays, c'est le même constat. L'extrême droite menace des dizaines d'avancées concrètes européennes pour nos peuples. L'extrême droite menace des centaines d'années d'avancées pour nos droits et nos libertés. Choisir l'extrême droite, c'est choisir l'appauvrissement des Français par son incohérence économique, son inaction et ses mensonges. Choisir l'extrême droite, c'est choisir l'affaiblissement du pays parce qu'elle ne respecte pas nos valeurs, parce qu'elle fait toujours le choix de s'en remettre à des puissances étrangères qui détestent la France et qui détestent l'Europe. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Ils nous demandent plus de résultats, plus de concrets. Ils nous demandent de changer plus vite leur vie. Ils ont été nombreux aussi à faire le choix du silence. Le président de la République l'a dit. Leurs choix ne peuvent pas rester sans réponse. Il a décidé ce soir de leur redonner la parole et de choisir le projet qu'ils souhaitent pour leur pays. Pour moi, on ne se trompe jamais lorsque l'on donne la parole aux Français. J'ai eu l'honneur d'avoir la confiance de la majorité présidentielle ces 100 derniers jours pour mener campagne. Et je veux dire que je continuerai à me battre pour elle, pour nos idées, pour celles et ceux qui la composent. Jusqu'au 30 juin et au 7 juillet prochain, à la place qui est la mienne, je m'engagerai pour donner une majorité claire à la France et aux Français. Et ce soir, je le dis, et ce soir plus que jamais, je nous demande collectivement de nous engager. Pour que vive l'Europe, vive la République et vive la France. Alors, Rosine Fèvre, Valérie Aigué, c'est un peu la bonne élève du Parlement européen. Elle a été écrasée ce soir encore, c'est une fois de plus, j'ai envie de dire, par les figures tutélaires du président qui était partout dans la campagne et du Premier ministre, même Gabriel Attal. Mais là, du président, parce qu'il l'a doublé lors de préséance et a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale qui change évidemment totalement la tonalité. Alors, effectivement, on a un Front national qui élargit le socle de ses électeurs. Renaissance, donc, qui sauve les meubles avec Valérie Ayet. Et puis, le PS qui ne crie pas victoire, mais qui est prêt au combat, qui se dit combatif. Et puis, les LR qui sont bien sûr déçus. Et puis, le coup de tonnerre de cette soirée, bien évidemment, c'est l'annonce de la dissolution avec un Emmanuel Macron, en quelque sorte, qui veut faire son deuxième tour des européennes et qui a une posture, en quelque sorte, je dirais, plutôt honnête vis-à-vis de l'histoire. Mais c'est un risque politique inouï et c'est une posture assez gaulliste, assez courageuse. Alors, va se poser la question, est-ce que pour ces législatives, ce côté défouloir restera ? Parce que c'est une prise de risque, évidemment, que si on en est aujourd'hui, si on regarde les résultats, on peut se dire, eh bien, pourquoi le Rassemblement national ne serait pas en tête aux législatives ? Alors, ce côté défouloir peut disparaître, parce que là, ça va être quand même l'heure des comptes. Et c'est une vraie bataille qui va s'engager sur le fond, sur les programmes. Et il prend tout le monde de vitesse. Il prend la droite, il prend la gauche. Il prend aussi même Jordan Bardella, qui n'y croyait peut-être sans doute pas, même s'il le réclamait. Et je redis, sur l'attitude d'Emmanuel Macron, je trouve ça, pour ma part, courageux, mais avec un risque important qui est là sa marque de fabrique. Et en quelque sorte, il restera un aventurier de la politique, puisqu'il a créé son parti ex nihilo pour finalement devenir président de la République, alors qu'il était inconnu. Et aujourd'hui, en peine débâcle, se disant, et sa phrase, elle restera, écrire l'histoire plutôt que de la subir. Moi, je trouve que ça a un peu de panache. Il restera disruptif jusqu'au bout, et c'est ce qu'il voulait. Pascal Perrineau, je voudrais vous faire réagir à cette phrase de Stéphane Séjourné, qui est le ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, qui appelle finalement une grande alliance contre le RN. Il dit, la majorité ne présentera pas de candidats contre des députés sortants, faisant partie du champ républicain. C'est bien, effectivement, un deuxième tour des élections européennes contre le RN auquel nous appelle cet exécutif ? Oui, il y a cette tentative qu'a toujours été celle du président de constituer ce qu'il appelait l'alliance des progressistes contre le camp des nationalistes, à l'avant-garde duquel il y avait le RN. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand on voit les résultats du RN ce soir, ce n'est pas une stratégie qui, jusqu'à maintenant, s'est conclu par le succès. D'autre part, si on va vers des législatives, si l'on parle des législatives de 2022, ça n'a pas été non plus un succès, puisqu'il n'a eu qu'une majorité relative, dans laquelle il manque environ 40 sièges pour gouverner. On voit bien la difficulté... La majorité absolue. Voilà, la difficulté dans laquelle le camp présidentiel est mis aujourd'hui. Alors, là, il a choisi de mettre en œuvre un pouvoir propre du président, l'article 12. En effet, le président peut, après consultation, ce qu'il a fait, du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, engager la dissolution de l'Assemblée nationale. Il le fait de manière immédiate. C'est-à-dire que cet article 12 prévoit que les élections législatives doivent avoir, au plus tôt 20 jours après la dissolution, au plus tard 40. Donc, il a choisi... Le créneau est très étroit. Il n'y en a qu'un seul. C'est la plus courte campagne pour la connaître. Voilà, une campagne extrêmement courte. On sera en campagne demain. Le 30 juin, ça sera le premier tour. Le 7 juillet, ça sera le second tour. Et on aura donc une campagne qui va être une campagne dans laquelle les partis, les candidats, vont à peine avoir le temps de faire campagne. Donc, en effet, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, on va essayer de faire, avec ceux qui sont déjà élus, on va essayer de faire barrage contre le Rassemblement national. Mais vous savez, cette idée du plafond de verre, de la discipline républicaine contre le Rassemblement national, c'est incroyablement usé. Est-ce que ça ne s'organise pas, justement, cette idée de discipline républicaine ? Erwann Lecoeur, qu'est-ce que nous dit ce Rassemblement national à 32,5% des suffrages dans une élection européenne ? Qu'est-ce que ça nous dit, d'ailleurs, de son score potentiel dans une Assemblée nationale ? Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Et véritablement, une soirée qui est bouleversée par un agenda national très fort, désormais. – Oui, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu l'impression de me retrouver à la fin des années 90, au début des années 2000, 21 avril 2002, tout un tas d'autres soirées comme ça où les chocs succédaient aux chocs. Première chose, j'ai l'impression qu'on s'est fait confisquer les européennes. Premier constat, moi j'ai fait mes études à Bruxelles, études de sciences palestiques à Bruxelles. Je ne sais pas ce que vont penser nos amis européens dans l'ensemble de l'Europe des 26, mais ils vont trouver qu'Emmanuel Macron n'est pas un très bon camarade. Il vient de voler l'élection européenne et son attitude, sa décision, c'est clairement de dire que les européennes ne sont qu'une question de politique intérieure et je vais donc en faire le premier tour, vous l'avez très bien dit, d'une élection dont j'espère gagner le deuxième tour. Première chose, il vole des élections qui sont des élections européennes depuis 1979. – Est-ce qu'il a des chances de leur emporter ces trois tours finalement ? Puisqu'il y en a deux dans les prochaines élections. – Je ne suis pas, madame, contrairement à d'autres, je ne vais pas voir de voyante. Je dis juste que sur 25 ans d'études de la question de l'extrême droite en France et en Europe, et notamment du Front National, à aucun moment on ne bat le Front National sans avoir un projet à mettre en face. – Donc ce plafond de verre, comme le dit Pascal Perrineau, il a volé en éclats. – Il a volé en éclats, on le sait tous. Ça fait plus de dix ans qu'il n'y a plus de plafond de verre, peut-être encore en Belgique et encore, même quand on regarde les résultats, même en Belgique, ça devient très compliqué. En France, il a volé en éclats. Le fameux barrage 2022 qui, en 2017, fonctionnait encore, ne fonctionnera plus. Nous le savons tous, nous regardons les enquêtes, les études. La plupart des gens de gauche et de droite ne viendront pas au secours d'Emmanuel Macron. Et je ne sais pas qui va le sauver. Parce que, vous le disiez, c'est un aventurier. Et moi, pour avoir un peu travaillé sur la question du Front National depuis Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, aujourd'hui Jordan-Anne Bardella, je considère que ce qu'ils savent très bien faire, c'est de la propagande politique et de la communication politique. Il y a eu quand même plusieurs étapes. Il y a eu la fin du Jean-Marisme avec Marine Le Pen. Qui ne voulait pas le pouvoir. Marine Le Pen arrive, elle est en juridiction, ils veulent le pouvoir. Et maintenant Jordan-Anne Bardella, qui est sur TikTok, le genre idéal, et qui, chez les 16-30 ans, est à 48% d'opinion favorable. C'est inédit dans l'histoire. Il élargit le socle des éleveurs. Il élargit largement. Les femmes, les homosexuels, toutes les catégories, les gens qui travaillent dans la fonction publique, toutes les catégories, Luc Roband l'explique très bien dans un travail récent du Cevipof, il y a une moyennisation, une normalisation du rassemblement national avec Jordan-Anne Bardella et Marine Le Pen. Donc je dis juste, un, il vole une élection européenne, il n'avait pas à le faire. Deux, il convoque une élection sous trois semaines. Donc nous ne parlerons pas du fond. Nous ne ferons que de la communication politique et que du marketing politique. On vous sent très agacé, Juan Lóquer, ce soir. Moi, je me mets à la place des 26 autres pays qui se disent, mais Emmanuel Macron, il vient de nous voler une campagne européenne. Il y avait un moment inédit où l'Europe est en train de basculer, comme les États-Unis peut-être, comme l'Inde, comme la Russie, comme les cinq principales puissances du monde vers quelque chose que j'appellerais un néofascisme. Et on va passer ça sous le boisseau au périple d'une élection, d'un deuxième tour qui n'avait pas lieu d'être. Je pense qu'on ne va encore une fois pas réfléchir à ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. On va retrouver Sophie Samaï pour ses estimations au niveau européen. Les estimations, nous les avons désormais en pourcentage. Donc le Parti populaire européen, toujours premier dans l'hémicycle, avec 25,83% du Parlement, suivi par les socialistes et démocrates, 18,47%. Et en troisième position, le groupe Renew Europe, 11,39%. À E3, ils détiennent donc 55,65% du Parlement. Ils sont donc encore majoritaires s'ils renouvellent l'expérience de la majorité van der Leyen, la coalition qui était en place pendant la précédente mandature. Ensuite, nous avons les ECR, les conservateurs et réformistes européens qui sont au siège. Le parti Reconquête en France, le parti mené par Marion Maréchal. Puis Identité et démocratie avec 8,33%. Le groupe ou siège, le Rassemblement national. Les non-inscrits qui sont à 6,94% comme les autres aussi, 6,94% qui sont des partis qui n'ont pas encore de groupe. Ce sera décidé à la suite des élections. Et puis les Verts, 7,36%, le groupe ou siège les écologistes en France, la liste de Marie Toussaint. Et de Left, le groupe ou siège LFI en France. Alors, Pascal Joannin, en effet, ce soir, on célèbre au niveau français, on reconnaît une certaine victoire du Rassemblement national au niveau européen. On vient de le voir. C'est beaucoup moins net. Ça n'est pas aussi éclatant. Les groupes eurosceptiques, à la fois Identité, démocratie, conservateurs et réformistes, sont plutôt autour de 20%, si on compte aussi les non-inscrits de Victor Orban, etc. et de l'AFD, autour de 20%. ne sont pas en mesure de bloquer le fonctionnement de l'Union européenne. Mais vous y voyez quand même un changement d'air aussi au niveau européen, peut-être ? Alors, ce qui est intéressant à dire ce soir, c'est qu'il ne faut surtout pas voir les élections européennes et les résultats des élections européennes en France au niveau européen. Le prispe national déforme tout. Et là, on est en train de dire un contre-vérité. Il n'y aura pas de majorité de l'extrême droite au Parlement européen ce soir. Dans tous les autres pays, dans tous les autres pays, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, c'est le principal parti politique européen, aujourd'hui le Parti populaire européen, qui est arrivé en tête et de loin et qui va donc rester le principal parti européen. Ce n'est donc pas les affidés européens de Rassemblement national qui sont en tête. Donc, il ne faut surtout pas faire cette corrélation. Nous avons un centre-gauche, le SED, où siègent en effet les socialistes français, qui arrivent en deuxième. Ils étaient deuxièmes. Donc, il y a une certaine continuité au niveau européen où en effet, les principaux groupes qui étaient là sont toujours là. Et donc, il n'y a pas un renversement de la table. Il n'y a pas un raz-de-marée. Il y a une vague, oui, que l'on va voir. Mais enfin, quand on regarde aujourd'hui... Une vague ou une poussée ? Une vague. Une vague. Vous regardez certains résultats dans certains pays. Les démocrates édois ne sont que quatrièmes. Les vrais finlandais sont sixièmes. Le Pi, c'est derrière Donald Tusk. On va voir certainement en Italie, je rappelle que la principale délégation du Parlement sortant aujourd'hui du groupe ID, c'est l'Italien de la Lega. À mon avis, ils étaient à 25% il y a cinq ans. Ils vont faire 8% ce soir. Donc, il va y avoir une sérieuse perte d'influence de ce groupe. Donc, on a en effet voté aujourd'hui en France, mais on n'a pas voté pour des députés qui vont être dans les groupes majoritaires. Ces groupes majoritaires au Parlement européen, les délégations françaises, vont être réduites à peau de chagrin. Et finalement, cette majorité que l'on connaît va rester... Oui, elle va rester. Et donc, demain matin, nous, on va faire campagne, mais au Parlement européen, on va tous se rassembler. Et il va y avoir, en effet, le processus de confirmation des groupes. Le Parlement européen qui a été élu aujourd'hui va prendre ses fonctions le 1er juillet. Et il y a la première session du Parlement européen constitutif qui va avoir lieu la semaine qui est du 16 au 21 juillet. Petit parallèle en France parce qu'il n'y a plus du tout de session au Parlement français puisque, vous le savez, le président de la République a annoncé la dissolution ce soir. Et après l'annonce de cette dissolution, c'est Marine Le Pen qui s'est exprimée. Elle se dit prête au pouvoir. On l'écoute. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français. Et d'ailleurs, nous retournons dans ce QG du Rassemblement national rejoindre notre envoyé spécial Xavier Semiseur. Alors, Xavier, est-ce qu'il y a une certaine confiance des militants ce soir qui, on le voit, sont encore présents ? Est-ce qu'il y a une certaine confiance sur la capacité de ce parti à remporter les élections et non plus européennes cette fois-ci, mais nationales ? Ah non, pardon. Derrière vous, c'est plutôt vide maintenant. Oui, de la confiance, il y en a. Je vous confirme que c'est assez vide et je vous confirme que dans un instant, on va très simplement se faire vider des lieux. L'heure sera sans doute à la fête, mais la fête se fera sans nous. Je vous le confirme, Caroline. C'est une soirée qui condouble, forcément, pour les militants du Rassemblement national qui ont vu leur tête de liste l'emporter, l'emporter haut la main, bien sûr, et puis qui ont vu également les demandes de leur tête de liste et de Marine Le Pen être entendues par le président de la République, Emmanuel Macron, avec cette annonce de dissolution et de vote le 30 juin et le 7 juillet prochains. Très clairement, cette ambiance, elle est encore en train de retomber, mais la confiance, elle, ne retombe pas au sein des militants pour qui, finalement, le ciel est la limite. On parlait de plafond de verre tout à l'heure. Après ce score quasiment, ce score doublé entre les deux élections européennes dans les rangs du Rassemblement national, finalement, les militants veulent y croire et ils y croient très clairement, d'autant que Jordan Bardella a fait vibrer la fibre nationale lors de son discours ainsi que Marine Le Pen qui s'est dite effectivement prête tout simplement pour ce nouveau rendez-vous. Jordan Bardella appelant lui un nouveau vent en train de souffler sur la France. Jordan Bardella qui a très clairement souligné le score historique de sa formation et de sa liste. Jordan Bardella qui n'est plus là comme l'essentiel des patrons du Rassemblement national qui très clairement sont en train de réfléchir à cette campagne que vous évoquiez, cette campagne qui débute dès demain. Ils sont au siège du Rassemblement national pour discuter de la suite, pour discuter de la campagne. Il y aura deux soirées définitivement ce soir. Une soirée pour les militants, elle se passera ici au cœur du point de Vincennes et puis il y aura une soirée au Rassemblement national où Jordan Bardella et Marine Le Pen seront en train de discuter de l'avenir du parti et de l'avenir de leur liste lors des prochaines législatives. Alors Pascal Perrineau, qui sont ces électeurs de Jordan Bardella qui l'ont fait grimper ainsi à ce score au-dessus de 30% ? Si vous voulez, jusqu'à maintenant, le Front National était un parti qui avait peu à peu construit un véritable électorat populaire, surtout bien implanté dans les couches populaires. Ça reste une réalité. Jordan Bardella était annoncé dès le premier tour à 58%, vous vous rendez compte, parmi le groupe ouvrier qui s'apprêtait à aller voter aujourd'hui. Donc ça, ce môle populaire est toujours présent. Mais la force de la dynamique Bardella, c'est autre chose. Il a eu la capacité, en effet, au cours de cette campagne, on le voit, nous qui avons fait une enquête sur plus de neuf mois, peu à peu, il a pénétré tous les milieux français. Comme est-ce qu'on parlait de TikTok et des réseaux sociaux ? Oui, mais ce n'est pas simplement ça. Ça aide peut-être à pénétrer chez les jeunes. Le salarié du privé. C'est les CSP+, les entreprises. C'est les cadres, l'école Blanc, les cadres supérieurs. C'est toutes les tranches d'âge. Même maintenant, les personnes âgées qui étaient jusqu'alors des personnes extrêmement réticentes. C'est tous les niveaux de diplôme. Jusqu'à maintenant, dès que vous arriviez à du Bac plus 2, Bac plus 3, vraiment, le Rassemblement national n'était pas chez lui. C'est fini. La fonction publique, c'est fini. Donc, il y a une pénétration. Les agriculteurs, partout. Mais les agriculteurs, c'est plus ancien. Mais vous avez là une pénétration, donc tous azimuts, qui est en train de transformer. C'est ça qui est intéressant du point de vue de l'observation. Le Rassemblement national en véritable partie dominant du système politique français. Ce que l'on appelle dans la science politique depuis des années, vous savez, c'est parti à trappe-tout. Ça a été le mouvement socialiste dans les années 80. Avant, c'était le RPR et l'UDR, le mouvement gaulliste et néo-gaulliste. Eh bien, aujourd'hui, le RN a toutes les allures d'un parti à trappe-tout. Et à partir de ce moment-là, il devient presque mécaniquement un parti de pouvoir. Alors, on verra si le premier pas, véritablement... Si il n'a jamais été un parti de gouvernement. jamais. Mais on verra si dans quelques semaines, parce que maintenant, c'est ça, dans quelques semaines, il transforme l'essai et il devient, pour la première fois de son histoire, un parti de pouvoir. Là, ça sera un tremblement de terre terrorique. Ça sera autre chose, je vais vous dire, que le 2... Jean-Marie Le Pen a invité au second tour en 2002. Roselyne Fèvre, est-ce qu'on peut dire que la fenêtre d'Overton s'est agrandie ? Est-ce que c'est plus acceptable aujourd'hui de voter Rassemblement National parce que c'est Jordan Bardella ? Oui, c'est vrai, tout à fait. Le personnage a pris de l'ampleur, c'est le gendre idéal, dents blanches, des petits cœurs roses partout. C'est un peu Jordan Barbie, en quelque sorte. Et puis ce ticket... Il y a eu des erreurs de campagne, quand même, avec des secondes, troisièmes de liste, de Géric poursuivis, des problèmes... Jordan Bardella. Et ça n'a pas... Non, Jordan Bardella est, oui, le gendre, typiquement, le gendre idéal. Mais il peut porter Marine Le Pen au pouvoir ? Ils ont fait un ticket ensemble. Alors, est-ce qu'il peut la faire venir au pouvoir ou le piquer la place ? C'est la grande question. Et d'ailleurs, dans l'esprit d'Emmanuel Macron qui prend ce risque absolument inouï d'avoir une cohabitation, je parle sous le... Vous, maître Pascal Perrineau, est-ce qu'on dit, on a... On dit souvent, dans le fond, mettre quelqu'un à Matignon, c'est le cramer. Ça s'appelle la malédiction de Matignon et généralement, on ne passe jamais de Matignon à l'Élysée. C'est-à-dire... Parce que là, l'idée, c'est d'installer Jordan Bardella à Matignon le soir du 7 juillet. Je ne vois pas d'autre ce qui peut germer dans l'esprit d'Emmanuel Macron que ça. Ou alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet effet défouloir va complètement se vider de sa substance. Ce qui est possible aussi. Vous voyez, qui aurait prédit ce soir en disant je vous signe une facture qu'il y aura dissolution ? Personne. Moi, j'ai écouté tous les éditorialistes depuis une semaine. Personne ne parlait de dissolution. Donc, c'est un risque. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était un aventurier. Il prend son risque. Il est honnête vis-à-vis de l'histoire, en quelque sorte. C'est une forme de courage. C'est quelque chose effectivement de gaullien là-dedans. Dire, écoutez, en plus, c'est un peu le lame duck. C'est du courage, mais il est acculé. Oui, il est acculé. Au lieu de vivoter et de dire je ne pourrais pas faire... Voilà, il tranche, il y va. Et là où je suis en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il les prend de vitesse mais qu'on va par les programmes cette fois. Il va falloir que tout le monde se mette un petit peu un pétard pour justement avancer et avancer ces billes pour aller dans les sujets de fond. Et c'est là où c'est plutôt malin parce qu'ils vont avoir peu de temps pour se retourner. Mais est-ce qu'il crame Bardella ou bien Bardella va dire de toute façon il ne me laisse pas faire ce que je veux donc je ne fais rien et il reste en quelque sorte intact jusqu'à 2027. Alors justement, nous prenons la direction du Parti Socialiste. Il reste aussi à parler de cette gauche et de son futur score aussi dans ces élections législatives où Johanna Roland est au micro de Tam Tranhui au Parti Socialiste qui n'est pas démobilisée ce soir encore tout à fait. Effectivement. Bonsoir Johanna Roland. Tout simplement, votre réaction à cette annonce de dissolution qui a pris tout le monde par surprise tout à l'heure d'Emmanuel Macron ? Bonsoir. Je crois d'abord qu'Emmanuel Macron ne prend pas ses responsabilités. En réalité, il a surtout une responsabilité immense dans la situation d'impasse dans laquelle il a mis le pays. Ensuite, il a une autre responsabilité en prenant le risque et il le sait pertinemment d'ouvrir encore davantage la porte à l'extrême droite. Quoi qu'il en soit, nous à gauche nous serons prêts. La gauche et les écologistes doivent se parler, se rassembler. Nous n'allons pas laisser le Rassemblement national obtenir la majorité dans cette assemblée. On le sait ce soir avec le résultat des Européennes, la Macronie n'est plus en situation d'être une alternative. ils font deux fois moins de voix que l'extrême droite aujourd'hui. La seule alternative c'est la gauche dès ce soir, dès maintenant nous sommes au travail. C'est quand même dans la logique des institutions ce que fait Emmanuel Macron. Certains trouvent même que c'est un choix courageux. Oui, mais je rappelle qu'il nous a fait croire qu'il était le barrage au Rassemblement national. La vérité c'est qu'il a été le marche-pied. Il est le responsable de la situation de ce soir par ses choix politiques, par les choix de fond. Quand on fait l'assurance chômage, quand on fait la réforme des retraites, quand on ne comprend pas le quotidien des Français dans leur vie quotidienne, quand on ne comprend pas à quel point l'insécurisation sur les enjeux de santé, sur les enjeux de logement, l'inquiétude sincère pour les enfants pèse, eh bien on porte une responsabilité extrêmement lourde, je le redis ce soir. Reconstruire la NUP avec la France insoumise ou pas ? Il faut ce soir dialoguer, se rassembler. Raphaël Glucksmann a mené une campagne magnifique, je veux le dire quand même parce que je ne voudrais pas qu'on oublie ce soir que nous doublons le score qui est le nôtre, nous doublons le nombre de députés européens. Maintenant, il faut être au travail pour être prêt dès le premier tour des législatives. Merci Johanna Roland d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam Tranoui. Erwann Lecœur, la montée des populismes, vous l'avez étudié, vous la connaissez bien. Quand vous voyez un RN à 31%, plus de 31% ce soir, est-ce que vous dites qu'il peut arriver au pouvoir en France ? Oui, bien entendu. Bien entendu, le système politique français est un système qui ne voit quasiment, et plein de plateaux qui vont se succéder, vont le montrer à nouveau, ne voit que des combinations politiques. Je parle un peu à la Berlusconi, c'est-à-dire, voilà, M. Macron va nous faire un tour de magie comme il l'avait fait en 2017, et il va prendre un risque, et il va... Le risque qu'il prend et le risque qu'il a pris depuis 2017, c'est quand même de ne pas avoir répondu sociologiquement, sociétalement, je dirais, aux attentes de la société. On voit bien, dans tous les laboratoires de recherche, on voit bien que les Français sont plutôt en attente de réponses sur l'environnement, la solidarité vis-à-vis des plus jeunes, la santé. Alors, le pouvoir d'achat, l'immigration, ce sont des thèmes qui sont ressortis très fort. Le socio-économique, l'immigration est montée depuis M. Zemmour. En 21, c'était faux. En 2021, il n'y avait pas l'immigration, c'était 11e ou 12e dans les préoccupations. Là, c'est le deuxième item. C'est le deuxième parce que le système politique ou médiatique de communication politique à la française, je le répète, a permis aussi d'amener, et moi, j'observe ça depuis les années 80, comment le Rassemblement national, l'ex-Front national, a amené des thématiques sur le devant de la scène. Donc, aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez dit, acculés. Emmanuel Macron est bel et bien acculé par ces résultats qui sont assez catastrophiques, il faut bien le dire. Il faut remonter à Rocard quasiment pour avoir une telle catastrophe et c'était Tapie à qui il avait fait boire le bouillon. Là, il n'y a pas de Tapie, c'est juste tout seul. La Macronie, en effet, est à 15%. Et la réponse, elle est politicienne. Elle est politicienne et elle est de communication. Trois semaines ne permet pas d'aller dans le fond des sujets, je suis désolé. Et donc, je dis juste, moi, je vois... Parce qu'ils vont parler programme quand même. Ils vont parler immigration, sécurité. Ils vont parler, ils vont faire de la... Je donne ce cours à des étudiants, ils vont faire du marketing politique. Comme Emmanuel Macron sait très bien le faire, il va faire des groupes qualis, il va voir ce que les Français attendent et il va essayer de répondre. Ça s'appelle du marketing politique. Mais trois semaines de campagne, je dis juste, nous restons dans un phénomène politico-médiatique qui ne va non seulement pas résoudre les choses, mais qui en plus, et je me permets de le dire, joue avec quelque chose sur lequel ni Emmanuel Macron, ni Jordan, ni, pardon, voyez... Le lapsus. Le lapsus, ni Gabriel Attal ne sont aujourd'hui les meilleurs. C'est la com politique. La com politique sur les réseaux sociaux, dans la fachosphère, sur les... Eh bien, c'est devenu le monde dans lequel les extrêmes droites, il n'y a pas une seule extrême droite, les extrêmes droites dans le monde, par leur financement, par les aides qu'ils ont de l'étranger, etc., vont être beaucoup plus forts que toutes les autres forces politiques. Le numérique va prendre une place absolument essentielle. C'est une élection flash, donc la vitesse compte. Donc, cette campagne va être une campagne dans laquelle ça va être sur le ressenti. Et le meilleur moteur pour le Rassemblement National aujourd'hui, pour Jordan Badrila et Marine Le Pen, c'est l'antimacronisme. Et Emmanuel Macron se met en situation d'être, entre guillemets, la tête à claque de toute cette campagne. On ne voit pas comment il peut s'en tirer. Pascal Joana, on a envie quand même de vous demander si cette dédiabolisation qui est en train de s'opérer, vous l'avez très bien noté, à la fois pour Marine Le Pen et son poulain, Jordan Badrila. Si on regarde au niveau européen, des extrêmes droites qui ont des scores qui sont au gouvernement désormais, y compris d'ailleurs dans des pays comme les Pays-Bas, la Suède, mais surtout l'Italie, on a envie de dire surtout l'Italie, ça n'est pas en train de donner des idées aussi aux Français, peut-être, que ça n'est pas si dramatique. Après tout, Georgia Meloni, elle a suivi son chemin et elle n'est même pas rejetée par les élections, par les institutions européennes. Elle est draguée littéralement par le Parti populaire européen, le Parti traditionnel avec Ursula von der Leyen qui voudrait bien faire une alliance avec elle. Donc finalement, c'est acceptable d'être de ces partis de la droite radicale. Il faut faire attention, Caroline, ces partis de la droite radicale, ils ne sont pas un parti et ce n'est pas une grande force unie. Georgia Meloni, aujourd'hui, elle n'a jamais voulu regarder vers le Rassemblement national et le groupe Identité et démocratie parce qu'elle estime que ce sont un petit peu des boulets et que ça lui viendrait gêner son dédiabolisation qu'elle a fait, elle, et elle n'en veut pas. Mais inversement, Marine Le Pen se réclame d'une alliance future avec... C'est une affaire, mais elle n'est pas en position d'eux puisqu'elle n'est pas au Parlement européen. Marine Le Pen a coupé aussi, vous avez rendu... C'est le seul moment où on a parlé d'un autre pays de l'Union européenne dans cette campagne, c'est quand Marine Le Pen a coupé le pont pour le groupe ID avec l'AFD estimant que le parti d'extrême droite allemand qui siège avec eux au Parlement européen l'alternative d'urgence avait une dérive trop droitière qui lui rappelait un petit peu Jean-Marie Le Pen le rassemblement... Leur candidat a dit que les SS n'étaient pas des criminels. Si vous voulez, donc ses droites et vous avez Victor Orban si vous voulez jusque-là qui est chez les non-inscrits. Il y a une grande césure, cette césure entre ses droites, c'est qu'il y en a qui ont, comme Georgia Melody, gagné les élections et qui, quand elles ont gagné les élections, n'ont pas voulu renverser la table au niveau européen et elles se sont moulées dans les institutions européennes. Regardez Georgia Melody au niveau international, je ne dis pas ce qu'elle fait sur la scène politique intérieure italienne, mais sur la scène politique internationale... Qui est très très droite, qui est extrême droite justement. Elle n'a pas remis en cause, elle est arrivée après, mais elle n'a pas remis en cause l'aide à l'Ukraine, elle a voté tous les paquets de sanctions qui étaient là, etc. Et elle fait du TikTok et des réseaux sociaux, elle aussi. Alors que Marine Le Pen, elle, reste pro-russe et c'est la principale césure entre toutes ses droites. Et si vous voulez aller pendant la campagne qui va s'engager en France, il va bien falloir quand même qu'on dise des certaines choses sur en effet les relations qu'entretient le Rassemblement National avec en effet la Russie qui n'est pas aujourd'hui la politique qui est celle ni de l'Union Européenne ni de la France ni de certains de nos partenaires et même Victor Orban n'a pas été mettre son veto sur les aides à l'Ukraine, etc. Donc il y a quand même une dimension internationale qui va intervenir dans cette campagne, une dimension européenne et donc vous avez une division de ses droites. Donc ce n'est pas une force politique unie. Et donc, je le répète, mais il y a un modèle peut-être de Georgia Melloni qui est en train de faire école et ça, c'est pas quelque chose avec lequel il faut compter. C'est pas Georgia Melloni, c'est pas Marine Le Pen et c'est pas Jordan Bardella et ils n'ont pas... C'est Jordan Bardella, ce sont... Enfin, excusez-moi. Il y a un fond des accords sur ce plateau parce qu'il y a un... Jordan Bardella est clairement sur la même ligne que Melloni. C'est même celui qui fait le lien entre Marine Le Pen et Melloni parce que lui, Jordan Bardella est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen aujourd'hui. Donc il est... Oui, mais pour l'instant ça ne se traduit pas par des... Marine Le Pen est sur la ligne Salvini. Bien sûr, Marine Le Pen est sur la ligne Salvini mais c'est Jordan Bardella qui est aujourd'hui au centre du jeu et il est très proche de Melloni donc vous avez raison. L'exemple de Melloni, l'exemple d'Orban, l'exemple de ce qui se passe dans la plupart, la moitié quasiment des pays d'Europe aujourd'hui est en train de profiter à Marine Le Pen et à Jordan Bardella parce qu'ils travaillent sur les deux pieds. On l'a bien vu avec Zemmour Le Pen. Zemmour joué au méchant, Le Pen à la gentille. Bardella va prendre sa place au milieu entre les deux et à moins d'une dispute de famille dont les Le Pen nous ont habitués puisque Jordan Bardella était invité à manger chez les Le Pen à une époque. C'est comme ça qu'il est devenu un homme politique. Il faut quand même le rappeler. Il était quand même... Il a fait partie du clan Le Pen par alliance mais quand même parce qu'il était à la table il a pu imposer ses idées d'une petite génération de leaders de la droite extrême française qui sont soit proches de Zemmour soit proches de LR soit proches du Front National. Il a choisi le Front National le Rassemblement National mais ces gens-là qui sont quelques centaines il y a eu un livre récent qui est paru sur le sujet veulent prendre le pouvoir. Donc quand vous dites qu'ils ne sont pas proches de Mélanie ce n'est pas vrai. Mélanie est une... Elle est très radicale sur les questions d'avortement sur les LGBT sur l'écologie elle est anti-écologiste au possible on n'en a pas parlé mais c'est quand même la mort de 2019 c'est-à-dire en 2019 les écologistes étaient forts En tout cas quand elle est au pouvoir elle accepte l'aide de l'Union Européenne elle continue à faire ce qu'elle avait dit en politique intérieure je sais bien que les Français ne regardent pas ce qui se passe trop à l'étranger mais en politique intérieure en Italie ça se passe très très mal pour tous les défenseurs des droits pour les écologistes et les autres. Les journalistes elle a pris tous les musées elle a pris tous les médias c'est une politique de type totalitaire elle est post-fasciste ce n'est pas une conservatrice c'est une post-fasciste. Alors je vous propose de regarder ce sondage Ipsos qui valide un peu la démarche d'Emmanuel Macron sur ce que souhaitent les Français et on découvre qu'il souhaitait à 78% des référendums sur les prochaines grandes mesures et tout de même la dissolution à 57% mais 54% paradoxe le maintien de Gabriel Attal et puis très peu alors une alliance avec la majorité et les Républicains 37% seulement donc les Français à une majorité pas totalement écrasante mais une majorité quand même voulait cette dissolution. Une dissolution à 57% c'est en tout cas la solution qui a été privilégiée ce soir par le président de la République élection donc à venir le 30 juin et le 7 juillet prochain la majorité Renaissance a été battue ce soir avec 15% des voix la moitié moins que le score du Rassemblement National à ce scrutin européen on va partir justement au QG de Renaissance où se trouve Elsa Mondingava vous êtes à la mutualité Elsa c'est le choc sur place ? Oui le choc déjà à l'annonce des résultats puisqu'effectivement la liste de Valérie Ayet fait moitié moins que celle de Jordan Bardella mais le choc surtout ça a été l'annonce du président de la République de la dissolution depuis une demi-heure avant l'annonce du président on avait les premières rumeurs évoquant cette question de dissolution mais il a fallu entendre ces mots de la bouche du chef de l'Etat pour y croire on nous parle de stupeur d'état de sidération le président de la République a fait tapis m'a dit un député reprenant un terme de poker pour certains c'est une folie pour d'autres un choix de sagesse ce que je peux vous dire c'est que les députés ne sont pas restés très longtemps ici ils sont déjà tous repartis bah oui il faut faire campagne vous l'avez dit ils ont 21 jours pour faire campagne avant le premier tour de ces élections législatives on a eu assisté ensuite au discours de Valérie Ayet mais évidemment ça a été l'annonce du président de la République qui a marqué tout le monde ici la dissolution donc que celle-là on a pris en regardant cet écran géant Périno est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vote sanction aujourd'hui que c'est une défaite d'Emmanuel Macron ou c'est une victoire du Rassemblement National ? Les deux les deux c'est à la fois un vote sanction mais il n'y a rien de nouveau toutes les élections européennes sont des élections intermédiaires celles-là intervenaient en milieu de cycle en plein milieu du cycle entre la dernière présidentielle et la prochaine on sait très bien que dans ces élections intermédiaires il y a des oppositions qui se mobilisent et qui veulent en découdre avec le pouvoir quelle que soit la nature politique de ce pouvoir Emmanuel Macron est rejeté comme jadis la gauche avait été rejetée et la droite classique avait été rejetée donc là il n'y a rien de nouveau et au fond on aurait pu se dire ben voilà le président de la république fort de cette histoire des élections européennes depuis 1979 c'était aujourd'hui les dixièmes élections européennes va en tirer les conséquences c'est-à-dire il ne va ne rien faire parce que aucun président de la république n'a pris un acte aussi lourd qu'une dissolution après une élection européenne c'est une erreur ou pas ? ça la réponse on l'aura moi je ne suis pas de vin on l'aura bientôt dans quelques semaines Marion Maréchal Reconquête qui s'exprime ce soir elle doit savoir d'ailleurs si elle entre au Parlement je veux aussi saluer les résultats dans toute l'Europe de nos alliés du groupe européen des conservateurs je me réjouis du combat que nous allons mener ensemble dès demain au Parlement européen et je constate ce soir que le bloc national est à près de 40% c'est considérable et très enthousiasmant mais il manque encore 11% pour constituer une majorité pour la France sur le modèle de ce qui a conduit nos idées au pouvoir dans de plus en plus de pays européens la coalition des droites à laquelle j'aspire apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays vous le savez dans cette campagne j'ai toujours pris soin de ne jamais rendre impossible ce qui me semble si nécessaire c'est pourquoi j'ai toujours distingué dans cette élection les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques sur le rassemblement national alors puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige je le dis je le dis aux adhérents de Reconquête je le dis aux français qui m'ont fait confiance aujourd'hui vous pourrez compter sur moi sur nous pour bâtir cette coalition et préparer les prochaines victoires vive la droite qui ne baisse pas les yeux vive Reconquête vive la France fière vive la France voilà Roselyne Fèvre alors Reconquête qui a l'air satisfait effectivement d'avoir dépassé la fameuse barre des 5% et forcément avec une effectivement une une campagne qui a été très difficile entre on le sait Eric Zemmour et Marion Maréchal et puis une campagne qui redémarre effectivement pour l'Assemblée nationale cette fois-ci avec quelle relation avec le rassemblement national et le reste de la droite vous parliez il y a un instant Erwann de la stratégie du chaos c'est exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron c'est qu'il prend un tout le monde de vitesse donc c'est panique à bord donc là elle en appelle à Eric Ciotti donc Eric Ciotti ce soir il fait soit il fait ça soit il fait venez évidemment avec nous ce qui à mon avis est improbable donc bien sûr que non et si on fait le total de l'extrême droite en France on arrive ce soir à 40% donc ça c'est effectivement un problème et comment aujourd'hui Emmanuel Macron ce qu'il demande en quelque sorte il demande une clarification à chacun de se clarifier d'avoir une position claire de se mettre en ordre de bataille et ça en si peu de temps ça ressemble aussi à un piège mais un piège qui peut comme vous le disiez cette stratégie du chaos soit se replier sur lui mais bon de toute façon il était dans une position où il n'est incapable de gouverner donc il n'a pas en tant que lambdog c'est-à-dire canard boiteux en anglais quelle solution il avait aujourd'hui je ne vois pas vraiment ce qu'il pouvait faire d'autre à part mettre en difficulté cette classe politique qui va savoir un se dépêcher travailler parce qu'il y en a qui ne travaillent pas donc savoir déjà quels sont les programmes et se mettre en ordre de bataille la vie de nosyne on a un total droite radical qui est à 40% ce soir Erwann Locker Marion Maréchal qui appelle à l'union des droites est-ce que cette recomposition vous paraît possible d'ici le 30 juin non seulement elle est possible mais en réalité sociologiquement et en sciences politiques nous savons que nous avons une tripolarisation du champ politique désormais depuis plus de 20 ans à peu près le PS n'a pas voulu le voir mais en fait on a une sociale écologie qui ne trouve pas d'expression politique forte mais qui est majoritaire sociologiquement un centre libéral qui trouve une expression politique extrêmement forte et médiatique avec Emmanuel Macron notamment et qui a gagné son pari en 2017 en 2022 et une droite identitaire assez forte dont Marine Le Pen est la chef de la bande entre guillemets avec un Zemmour et un Ciotti ils sont compatibles ils sont potentiellement compatibles et le seront à la suite des élections comme vous venez très bien de le lire en cas de crise Jean-Marie Le Pen avait toujours dit je n'accéderai au pouvoir qu'en cas de crise grave en cas d'accélération de l'histoire nous sommes dans un moment d'accélération de l'histoire Emmanuel Macron a accéléré il a mis en place non seulement l'agenda dont Marine Le Pen il veut reprendre le storytelling que Jordan Bardella et Marine Le Pen lui avaient soufflé il faut dissoudre hop il dissout et théorie du chaos je vais vous mettre tous dans l'embarras vous allez devoir tous vous positionner par rapport à moi sauf qu'en fait on a une tripolarisation du champ politique cette tripolarisation va être forte est-ce que les gauches et les écologistes vont réussir à se mettre d'accord ce n'est pas certain parce qu'il y a un problème Mélenchon et là il a monsieur Macron a joué cela il a voulu exclure Mélenchon du champ et de la même façon il essaie d'exclure à droite Zemmour du champ et c'est ce que Marion Maréchal est en train de faire sans le dire trop elle est en train de mettre Zemmour un peu sur le côté en disant il y a quelque chose à faire l'alliance des droites Zemmour tu ne fais pas partie du protocole et donc on va faire une alliance des droites et elle essaye de récupérer une partie du sciotisme une partie du voquérisme etc. donc elle met dans l'embarras la droite aussi elle met dans l'embarras tout le monde et Emmanuel Macron savait que ça allait être entre guillemets le bardel j'allais faire un jeu de mots la bardélisation complète de la vie politique française cette bardélisation ou cette bordélisation en l'occurrence elle peut en effet il peut en sortir vainqueur in extremis parce que finalement il a un joli coup de génie ici ou là pourquoi pas mais ça peut aussi être une théorie du chaos qui entraîne le pays dans des affres dont je ne voudrais pas avoir attiré les conséquences cette stratégie d'Emmanuel Macron est-ce que c'est c'est très cynique est-ce que c'est du Mitterrand 86 une cohabitation pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir en 27 c'est bien au-delà c'est si vous voulez quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Emmanuel Macron qui disait voilà il faut prendre son risque alors lui le prend vraiment parce que c'est un risque politique majeur il pouvait faire autre chose il n'a pas fait cela il a choisi en effet cette stratégie à haut risque qui peut déboucher de manière improbable sur un retour d'un Macron qui serait dans le patron du camp RN vous croyez que Mélenchon a envie de lui rendre ce service vous croyez même que les socialistes ont envie de lui rendre ce service que les Verts ont envie de lui rendre ce service mais bien sûr que non étant donné cette tripolarisation ça ne se passera pas comme ça on ne peut pas mettre trois dans deux vous voyez donc ça ne se passera pas comme ça et il peut y avoir aussi un chaos qui sera dû au fait que le Rassemblement National peut bien s'en sortir aux législatives mais est-ce qu'il aura la majorité absolue ? Ce n'est pas sûr du tout Renaissance la dernière fois n'a pas eu la majorité absolue et donc on aura un Rassemblement National en majorité relative qui sera dans les mêmes difficultés que Renaissance aujourd'hui pour accoucher d'une majorité donc là on aura une France il faut même penser au pays on aura une France qui sera dans une situation de blocage parce que je vous rappelle que quand on a dissous on ne peut pas dissoudre pendant un an donc il n'y aura plus ces armes ne peuvent pas faire heureusement d'ailleurs des dissolutions à répétition donc on ne pourra pas dissoudre pendant un an donc on peut aller vers une France qui connaisse déjà vous voyez qu'au plan économique et financier on commence à connaître de réelles difficultés mais si on ajoute à ces difficultés économiques et financières des difficultés politiques là c'est l'ensemble du pays qui peut le payer j'ai eu une question si dans l'hypothèse où Jordan Bardella gagne le soir des législatives est-ce que la théorie de la malédiction de Matignon est-ce que en gros Macron va dire bon ben voilà vous voulez gouverner est-ce que vous êtes capable de gouverner est-ce que ça ça va marcher est-ce que c'est congruent ça c'est limite parce que vous avez il y a beaucoup d'anciens premiers ministres qui sont devenus d'excellents présidents de la république regardez Pompidou au moment où De Gaulle démissionne et on pourrait comme ça multiplier les exemples donc on ne se grille pas forcément à Matignon surtout que là si vous voulez l'ERN va acquérir s'il est habile ce qui lui manque tout même la culture de gouvernement il sera au gouvernement vous aurez des ministres peut-être que dans quelques semaines nous aurons des ministres de l'économie de l'éducation de l'enseignement supérieur ça va leur faire bizarre d'ailleurs qui seront des ministres ERN et bien ils auront acquis et ne faisons pas cette insulte au Rassemblement National ils n'ont pas que des bras cassés il y en a comme dans tous les partis d'ailleurs mais voilà donc ils auront les moyens de faire leur preuve sur la gouvernementabilité et d'ajouter une pierre à l'édifice ça c'est un véritable risque Pascal Joannin pardon d'autres pays pardon Pascal Joannin en effet est-ce qu'Emmanuel Macron finalement dans ses grands discours de la Sogre Bonne Bisse qu'il a décidé d'enclencher avant ces élections européennes en mangeant sur le temps de parole potentiel d'ailleurs de Valérie Ayet il a fait ensuite la même chose au moment du débarquement toujours en grignotant sur ce temps de parole de la candidate en étant donc omniprésent et en se présentant comme un grand européen mais sans faire une campagne directe est-ce que finalement il n'a pas fait justement le plus mauvais procès possible à son propre camp et augmenté justement ce score du Rassemblement national selon vous je ne sais pas si ça a une des liens de cause à effet il faudrait quand même prendre le temps de regarder en tout cas ce qui est sûr c'est que nous avions déjà une image singulière de par le schéma institutionnel qui est le nôtre où on a un président de la République qui a beaucoup de pouvoir et c'est le seul dans l'Union Européenne on dit les réunions de chefs d'État et de gouvernement en effet il y a quelques autres chefs d'État mais les autres sont des chefs de gouvernement de gouvernement issus généralement d'une coalition que nous n'avons pas parce que nous avons le système majoritaire et là ce qu'il faut voir c'est qu'il y a une proportionnelle à un tour la prochaine fois c'est un scrutin majoritaire à deux tours uninominal avec des gens qu'il va falloir aller sur lesquels il y aura une tête et qu'on ne connait pas forcément il y en a qui sont sortants qui vont certainement se représenter je pense que M. Bardella va donc ne pas siéger au Parlement européen il n'y siége pas beaucoup déjà donc ça ne sera pas une grosse perte il va siéger certainement il va vouloir siéger à l'Assemblée nationale comme beaucoup de gens qui pensent que le Parlement national a plus de pouvoir que le Parlement européen ce qui à mon avis est une erreur parce qu'au Parlement européen il y a des choses qui se font et qui ont besoin d'être faites et on a en effet une influence je le répète ce soir avec le résultat des élections européennes où cette influence française au Parlement européen va encore diminuer on va donc en effet avoir des parlements où il va y avoir des grandes délégations allemandes des grandes délégations espagnoles dans les principaux groupes même les polonais et on va avoir en effet des français qui vont siéger dans des groupes qui seront à la marge de cette grande coalition puisque c'est ça le gouvernement donc ils obtiennent peu de facilité pour s'exprimer et ils n'ont pas beaucoup d'influence finalement ils n'ont pas pas de vice-présidence et donc on va encore se singulariser donc si vous voulez la France qui n'est pas toujours comprise quand on va à Bruxelles parce qu'en effet il y a le schéma institutionnel qui est le nôtre il y avait les Anglais aussi il y en avait un autre un peu particulier mais ils nous ont quittés et donc l'incompréhension ce soir c'est que en effet les résultats au Parlement européen ne sont pas du tout ceux de la France et on va avoir donc une stabilité certainement de la majorité qui est sortante avec en effet le PPE qui va revendiquer très vraisemblablement la tête de la présidence de la commission parce qu'il est largement en tête du scrutin et on ne peut pas le dénier et puis en effet cette conséquence politique alors interne mais qui va certainement en effet faire beaucoup jaser à Bruxelles et à Strasbourg parce qu'en effet ça va être un peu alors le coup de le tremblement de terre politique il n'est pas au Parlement européen et en Europe ce soir il est à Paris vous savez la France est le grand pays européen parmi les grands pays en Europe qui a le rôle le plus faible au Parlement européen en effet là nous avons à voir l'essentiel des députés dans des groupes qui resteront périphériques et dans les groupes centraux Renew le PPE et à un moindre degré le PSE mais que pèsent les socialistes français par rapport aux sociodémocrates allemands vous voyez pas grand chose donc les français seront mais complètement marginalisés nous sommes le seul grand pays dans ce cas-là les allemands croyez-moi au Parlement européen de Strasbourg c'est quelque chose absolument dans tous les groupes principaux et en particulier au PPE et au PSE là nous sommes une fois de plus dans une stratégie on peut tenir de grands discours vous voyez sur l'Union européenne le futur de l'Union européenne mais ensuite quand il s'agit de passer aux actes et de suivre nous sommes d'une incroyable faiblesse et dernier point sur la cohabitation parce que s'il y a cohabitation dans quelques semaines vous savez il ne faut pas croire que le Président de la République vous parliez Pascal à juste titre du rôle particulier du Président de la République le Président de la République gardera son domaine réservé c'est-à-dire que c'est pas M. Bardella c'est pas M. Bardella qui aura main sur la défense et qui aura main sur la politique étrangère ce sera comme toujours le Président de la République Mitterrand c'est celui qui va au Conseil européen d'ailleurs c'est celui qui va au Conseil européen infléchir l'exécutif européen les choses sont plus complexes on parlait de cohabitation Roselyne Feb ce serait une première en fait une cohabitation alors qu'on a le quinquennat finalement et une inversion des calendriers aujourd'hui ce qui ne pouvait plus arriver en théorie oui puisque c'était censé justement éviter cette anomalie là et là effectivement on se retrouve on a à nouveau les calendriers qui évoluent qui évoluent et puis dans trois ans donc on aura une présidentielle avec normalement mais ça devait éviter ça cette inversion du calendrier comme quoi rien n'est gravé dans le marbre en fait alors effectivement ce soir est-ce qu'on peut dire que la France est le pays le plus regardé de ses élections européennes le plus regardé peut-être le plus moqué sans doute le moins européen également et ce n'est pas nouveau Pascal Perrineau pourrait le dire aussi bien la France a toujours considéré l'Europe comme une espèce de France en plus grand c'est une espèce d'endroit où les députés européens allaient voir quelque chose qui ressemblait à une maîtresse on ne disait pas trop ce qu'on faisait à Bruxelles ou à Strasbourg les députés européens ont toujours été très peu considérés par les français en général on l'a bien vu dans cette campagne d'ailleurs et là ce soir on voit bien à nouveau nous n'avons pas fait une campagne européenne Jordan Bardella n'a parlé que de Macron LFI n'a parlé que de la politique étrangère et personne quasiment n'a fait de campagne européenne les écolos étaient inaudibles ou presque et Renew a essayé de parler d'Europe mais assez maladroitement régulièrement parce que c'était plutôt Valérie Haillet est-ce que oui ou non on lui laisse la parole ou est-ce qu'on la lui prend quand elle l'a un petit peu donc ça c'est la première chose d'ailleurs Valérie Haillet qui était une très bonne chef du groupe Renew eurodéputée très compétente etc à qui on a je pense qu'on a jeté en pâture en tête de liste il y a un Français qui a mis en place un pacte vert au niveau européen on ne l'a pas vu dans cette campagne quasiment il est arrivé extrêmement tard je veux dire Pascal Confort c'est le monsieur qui a construit le pacte vert au niveau européen président de la commission environnement il y a eu cette crise agricole il ne faut pas l'oublier qui a fait que l'écologie a été un peu mis de côté en partie manipulé par des réseaux un peu sombres par ailleurs où les gens qui se plaignent de la PAC sont aussi ceux qui payent la PAC et qui en profitent d'ailleurs donc la France a quand même un rapport à l'Europe qui est extrêmement problématique premier point cette campagne européenne l'a encore une fois démontré les enjeux de cette campagne européenne et à la fin quand le président de la République et vous venez de le redire les unes et les autres vient siffler à la fin de la partie en disant en gros c'était un seul tour et à la proportionnelle ça ne me plaît pas je recommence et il n'avait aucune nécessité institutionnelle de faire ce qu'il a fait il prend un risque phénoménal donc je pense pour ma part d'abord que l'Europe a beaucoup perdu dans cette campagne européenne 2024 parce que nous sommes dans un moment un peu complexe à tout point de vue Oui mais justement est-ce qu'il n'est pas en temps de se dire j'ai plus rien à perdre Oui mais il est le seul qui n'a rien à perdre parce qu'il est le seul qui ne perdra pas son poste dans quelques semaines et ça aussi ça va un peu poser dans la balance c'est que le président de la République française vous l'avez très bien rappelé n'a rien à craindre de toute façon lui il est là jusqu'en 2027 quoi qu'il arrive alors que tous les autres il vient de leur mettre un siège éjectable et un pétard sous la chaise On a vu la droite radicale Pascal Johanna arriver au pouvoir dans plusieurs pays européens qu'est-ce que ça pourrait donner en France un rassemblement national au pouvoir selon vous ? Vous savez c'est un peu le thème on ne l'a jamais essayé donc si on l'essaye on verra peut-être qu'en effet il y aura des désillusions parce qu'il ne prend peut-être pas mieux les droits radicales ça faiblisse Mais aujourd'hui dans la droite en effet qui est le seul pays qui est gouverné aujourd'hui par une personne qui est d'extrême droite c'est Georgia Meloni en Italie et la Hongrie et la Hongrie mais on ne sait pas trop où il est et la Slovaquie alors la Slovaquie mais alors c'est sûr des socialistes et démocrates c'était des socialistes alors bon là ils ont fait un pas de côté et ils n'ont pas gagné aujourd'hui en Slovaquie c'est un autre parti qui arrive en tête et Viktor Orban va faire un beaucoup moins bon score en 2024 qu'en 2009 aujourd'hui il est à moins 9 et il est talonné par un nouveau parti qui fait 32% lui en fait 40 et dans tous les autres pays il n'y a pas cet écart c'est-à-dire que là encore la singularité c'est que même même quand il y a éventuellement en Autriche un parti d'extrême droite qui arrive au pouvoir il fait 27% mais le deuxième fait 23% c'est-à-dire ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait en 2019 où je rappelle le rassemblement national était déjà arrivé en tête ou dans d'autres pays Gerd Wilders qu'on attendait gagnant se fait griller dans la dernière ligne droite la priorité si je puis dire par une alliance gauche-verte etc. et on a dans d'autres pays les démocrates qui n'étaient pas au pouvoir qui n'arrivent que 4ème les démocrates finlandais qui sont au gouvernement qui ne sont que 5ème et c'est les partis qui sont au PPE au S&D et qui sont là en premier et donc on a une situation qui est complètement anormale et qui si on la réplique ce soir je voudrais le dire parce que c'est ça c'est qu'il y a une particularité française et que le résultat français est complètement radicalement différent de ce qui va se passer ou ce qui se passe en ce moment et donc on va voir demain au Parlement européen une majorité qui n'aura rien à voir avec ce qu'on voit ce soir à Paris Merci à vous d'avoir été en notre compagnie Pascal Jouannin Erwan Lecoeur Pascal Perrineau nous vous laissons regagner vos oui tout simplement vous avez le droit à un petit peu de répit la soirée continue bien sûr et on va regarder les résultats des listes françaises à ce scrutin européen et on va voir que c'est le Rassemblement National qui arrive en tête ce soir avec 31,5% des voix suit Renaissance 14,5% PS et place publique 14% et la France insoumise 10,1% et puis derrière donc mais toujours au-dessus des 5% fatidiques les républicains 7,2% les écologistes 5,5% reconquêtent 5,3% et alors qui eux n'obtiennent aucun député mais font des scores tout de même importants le parti communiste français 2,3% Alliance rurale 2,2% les autres listes vous savez qu'il y avait 38 listes dans cette élection européenne totalisent 7,4% mais aucun aucun d'entre eux n'entre au Parlement européen sachez que ce sont bien nos estimations Ipsos, Sopra, Steria que nous vous présentons ce soir encore à 23h et non des résultats définitifs mais on voit bien que le Rassemblement National arrive très largement en tête avec 31,5% des suffrages exprimés après ce score très fort de l'extrême droite en France et bien le président de la République a annoncé une dissolution de l'Assemblée Nationale je vous propose de le réécouter J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second cette décision est grave lourde mais c'est avant tout un acte de confiance alors nous sommes toujours sur ce plateau avec Roselyne Fèvre notre spécialiste chef du service politique à France 24 et nous sommes également en compagnie d'Alexandra Masson pour ce qui est du rassemblement national vous êtes députée nationale et aujourd'hui c'est la dissolution donc effectivement vous remettez j'imagine votre mandat en jeu vous nous en direz plus voilà et deux autres députés nationaux avec nous ce soir Bruno Milienne bonsoir vous êtes députée démocrate modem des Yvelines et Arthur Delaporte député socialiste et apparenté du Calvados merci d'être avec nous Alexandra Masson le rassemblement national qui arrive avec 31,5% des voix Jordan Bardella on refait un peu l'histoire Jordan Bardella qui appelle un retour aux urnes et Emmanuel Macron qui surprend tout le monde et qui annonce la dissolution vous êtes vraiment prêt ? on est complètement prêt il n'y a aucun doute là-dessus y compris moi vous voyez entre deux mes équipes m'ont déjà appelé on est reparti en campagne ça y est la campagne a commencé ce soir la campagne a déjà commencé ce soir et dès demain on sera sur le terrain à nouveau proche de nos électeurs mais vous n'avez jamais exercé les responsabilités vous n'êtes pas un parti de gouvernement comme on pourrait dire ça ne vous fait pas peur ? pourquoi ça nous ferait peur ? tous les partis vous savez qui sont arrivés y compris M. Macron quand il est arrivé n'était pas du tout un parti de gouvernement c'était un parti tout neuf excusez-moi il avait gouverné mais la totalité des gens qui sont partis avec lui n'avaient pas forcément gouverné et d'ailleurs les députés de 2017 on voit d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui justement n'étaient pas dans des partis politiques n'avaient pas justement cette culture de parti et sont partis très loin de la politique parce qu'ils n'avaient pas d'habitude nous on a des habitudes très carrées on est un parti qui fonctionne très très bien et on est tous prêts on va investir dans beaucoup de circonscriptions de nouveaux candidats qui j'en suis certaine seront compétents et élus alors M. Delaporte à l'issue de ce scrutin des européennes on enchaîne donc sur deux nouveaux tours en effet vous avez l'impression que la gauche française elle est prête à finalement et bien se présenter devant les électeurs à nouveau en tout cas à titre personnel moi je suis prêt j'ai pas peur du suffrage universel ce dont j'ai peur en revanche c'est l'abysse au bord duquel nous sommes le président de la république a pris acte d'une défaite politique majeure aux élections européennes mais il l'a fait en prenant le risque de continuer à faire progresser l'extrême droite et ce soir moi ce que je dis c'est que non seulement je suis prêt je suis déterminé mais nous ne devons pas faillir la gauche dans son ensemble ne peut faillir parce que si aujourd'hui la majorité présidentielle est disqualifiée pour diriger le pays aujourd'hui l'alternative c'est nous ça veut dire quoi qu'il faut reconstituer la NU pour espérer conserver les postes que demain je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent mais que moi je suis en tout cas le partisan de l'union à gauche sur une base républicaine démocratique sociale qui fasse une alternative au rassemblement national et à son projet xénophobe ça exclut Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise je ne peux pas dire que ça exclut quiconque à ce stade parce que moi ce que je dis c'est que ce serait fou celui qui jouerait sur des querelles alors qu'aujourd'hui mon enjeu c'est d'éviter que l'extrême droite ne soit majoritaire demain au Parlement et donc ma question elle est là et j'en appelle aujourd'hui à un esprit de responsabilité de l'ensemble des uns et des autres et quand je vois certains qui préfèrent commencer à lancer des adathèmes plutôt qu'à se dire qu'est-ce qu'il fait comment on fait demain pour faire en sorte d'avoir une majorité alternative à l'Assemblée nationale et un programme je dis mais le président français en appelle aussi à un front républicain à son profil qui a fait voter la loi immigration qui a fait la réforme des retraites et qui a produit aujourd'hui le désastre politique que nous observons qui a fini par prendre cette décision on pourrait le dire d'apprenti sorcier parce qu'il projette le pays finalement dans un océan d'invisibles dans une inquiétude profonde moi aujourd'hui je dis soyons responsables construisons le front républicain et social Bruno Mylène une réaction à cette dissolution tout simplement est-ce que vous vous attendiez à remettre en jeu votre mandat de député ce soir comme tous les députés présents ici remettre en jeu notre mandat c'est pas un problème on va retourner au combat ça fait partie de nos convictions et du fait qu'on y retourne le président ce soir a pris une décision effectivement grave grave pour les français grave pour la France c'est un apprenti sorcier comme le dit Arthur Delaporte non je pense pas parce que si Arthur Delaporte on se connait quand même et on se respecte quand même le sait c'est compliqué l'Assemblée nationale en ce moment c'est compliqué de faire passer des textes si vous n'êtes pas d'accord c'est pas vrai vous êtes les premiers à dire je vous ai pas interrompu monsieur Delaporte vous dites des choses qui ne me conviennent pas et que votre président de l'Assemblée a dit on n'a jamais fait passer autant de textes que ces derniers mois si vous me laissiez développer monsieur Delaporte en étant un petit peu plus calme parce que vous m'avez l'air particulièrement ah oui je suis remonté contre notre président calmez-vous ça va bien se passer donc voilà c'est compliqué de travailler parce que les textes on est obligé de les découper une fois pour avoir une majorité avec la gauche une fois pour avoir une majorité avec la droite c'est pas très satisfaisant on va être honnête mais quelle majorité vous envisagez demain ? ben justement ce qu'a fait le président ce soir c'est que finalement il a mis les français totalement face à leurs responsabilités il est temps de clarifier les choses est-ce que le vote des européennes de ce soir est un vote sanction du président de la république et de notre majorité auquel cas dont acte il faudra en tirer les conclusions ou est-ce que c'est un vote d'adhésion ? si c'est un vote d'adhésion et bien on le verra le 7 juillet mais est-ce que vous croyez que les français qui ont voté Raphaël Glucksmann vont volontairement justement par vote pour faire blocage au Rassemblement national voter pour des listes de renaissance ? non c'est pas comme ça que je raisonne le vote législatif est un vote un petit peu différent je pense que par exemple Arthur Delaporte sur sa circonscription n'aura pas trop de difficultés à être réélu parce qu'on vote beaucoup au législatif pour quelqu'un voir ce qu'il a amené sur sa circonscription le travail qui est fait le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale est étudié par nos citoyens en circonscription c'est un vote de personnalité et après derrière oui il va falloir un sursaut il faut que la France dise au président de la république mais à l'ensemble de la classe politique à l'ensemble de la classe politique s'ils veulent oui ou non que le rassemblement national soit au pouvoir demain ou pas alors nous partons justement au siège du rassemblement national où se trouve Xavier Chemiseur pour France 24 donc dans le 16ème arrondissement de Paris vous êtes devant ce QG ce soir le RN qui réalise un score sans précédent inédit même historique avec 31,5% des voix oui effectivement avec une fête à l'intérieur à huis clos désormais puisqu'on a été invité à sortir de ce lieu assez feutré dans lequel les sympathisants et leur leader Jordan Bardella s'étaient retrouvés c'est là que vous avez vu Jordan Bardella prendre la parole tout à l'heure c'est là que Marine Le Pen est revenue en sa compagnie pour saluer l'annonce de la dissolution faite par le président de la république c'était une demande du rassemblement national une demande de Marine Le Pen avant le résultat de cette élection de Jordan Bardella à 20h quasiment une fois le résultat de l'élection connu et très clairement forcément pour les militants du rassemblement national ce résultat cette annonce par le président de la république c'était une deuxième victoire une victoire après la victoire sauf que c'est une victoire qui oblige pour le rassemblement national tous les patrons du parti sont repartis au quartier général pour discuter de la suite car il va falloir maintenant mener deux campagnes une campagne européenne pour tout simplement essayer de constituer un groupe et de vendre le leadership du rassemblement national à ce niveau au sein du parlement européen puis une campagne bien sûr c'est celle des législatives avec les rendez-vous du 30 juin et du 7 juillet en tout cas ici les sympathisants du rassemblement national n'avaient pas l'air du tout déçus du tout ils étaient même aux anges pour eux c'était une double ration de victoire une double joie puisqu'ils appelaient cet instant de leur vœu ce qui est sûr c'est que pour eux la soirée va durer très longtemps pour Jordan Bardella Marine Le Pen et les patrons du rassemblement national également c'est tout simplement les stratégies les doubles stratégies à venir qui sont en train de se mettre en place ce soir au moment où nous nous parlons Merci Xavier alors nous partons aussi au siège du Parti Socialiste qui s'est vidé lui aussi nous partons donc y retrouver Tam Tranhui à la Bellevilloise ou devant la Bellevilloise plus exactement qu'est-ce qui se dit aujourd'hui à la Bellevilloise encore à la Bellevilloise encore qu'est-ce qui se dit aujourd'hui parmi les militants et puis peut-être vous avez croisé aussi les responsables du Parti Socialiste Oui effectivement et on attendait que Raphaël Glucksmann vienne s'exprimer c'est ce que l'on nous annonçait parmi l'organisation de Place Publique et du Parti Socialiste et il voulait faire un point presse après avoir fustigé la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale mais finalement pas de point presse devant tous les journalistes on nous a expliqué que Raphaël Glucksmann allait plutôt passer sa soirée au téléphone et on comprend donc que la campagne elle est déjà lancée que les questions sont en train d'être discutées à gauche car évidemment il y a très peu de temps avant le premier tour seulement 21 jours et la grande question qui se pose à gauche c'est faut-il une union ? Quelle union cela peut-il être ? Est-ce que on peut encore avoir la France Insoumise au sein de cette union et quelle place pour le Parti Socialiste qui s'est retrouvé là leader pour ces élections européennes avec 14% bien loin devant la France Insoumise et devant les écologistes vous l'avez compris ici lorsqu'il y avait eu l'annonce du score de Raphaël Glucksmann de 14% on s'attendait à avoir une sorte de nuit de fête on aura finalement une nuit de négociation Merci Tam Tranhui et vous avez aperçu ces images à l'écran de la place de la République à Paris où de nombreux manifestants se sont réunis pour dire non au Rassemblement National ou contre la dissolution ce soir ils sont assez nombreux à se masser sur cette place de la République à Paris on voit quelques slogans le peine pas la peine on veut on veut des quatre coins du monde mais pas pour toi c'est contre le Rassemblement National Roselyne Fèvre est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance des Républicains pour ces prochaines élections législatives ? On peut s'attendre à tout on peut s'attendre à tout depuis ce soir puisque cette dissolution n'était vraiment pas du tout évidente ni attendue en fait de toute façon Emmanuel Macron était dans un positionnement ou dans une France bloquée dans un gouvernement qui ne fonctionne pas dans une incapacité on va dire dans un état de confusion et d'immobilisme et aujourd'hui il force tout le monde il met tout le monde au pied du mur en quelque sorte face à ses responsabilités comme disait Bruno Milienne oui et puis tout à fait tout à l'heure Erwin Locker parlait de bordélisation ou bardélisation mais c'est aussi bordélisation il instaure la bordélisation c'est-à-dire que il met chacun chaque partie devant ses responsabilités où il est obligé de clarifier à la fois leurs alliances à la fois leurs programmes à la fois enfin ça va être et ça va être une façon pour lui de regarder un peu le match alors bien sûr là quand on voit ces images place de la République ça rappelle les premiers tours de présidentielle notamment ça rappelle aussi le 21 avril 2022 l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour absolument 2002 et où Jean-Marie Le Pen est arrivé au premier tour donc voilà vous disiez tout à l'heure madame que vous étiez rentrée le rassemblement national était rentré en campagne mais tout le monde dans le fond est bousculé ce soir dans sa petite vie dans le fond tranquille mais dans son immobilisme dont il aurait pu se servir Emmanuel Macron dire bon j'ai plus que 3 ans à faire je suis le canard boiteux je laisse faire j'ai pas de majorité je ne peux pas travailler il y a une forme de courage il y a une forme chez lui d'aventure je m'aventure à quelque chose avec une prise de risque absolument inouïe soit il s'en sort et l'effet des fouloirs des européennes et il restera dans l'histoire comme il le souhaitait voilà soit il restera dans l'histoire comme celui qui a fait entrer le RN au pouvoir c'est lui qui renverse la table soit il prend le risque de mettre effectivement Jean-Dane Bardella au pouvoir et comme le rappelait tout à l'heure monsieur Perrineau Pascal Perrineau le président de la république reste le garant et à son domaine réservé la politique étrangère les grands sujets régaliens et donc Bardella peut très bien dire bon de toute façon je suis peut-être premier ministre mais en tout cas je ne peux rien faire donc il n'aura ni à prouver qu'il gouverne bien ou mal vous voyez c'est ça aussi le piège il est partout à chaque fois que vous ouvrez une boîte il y a un piège et Emmanuel Macron ce soir et Emmanuel Macron ce soir est l'organisateur de ce piège mais avec un risque inouï dont il prend la responsabilité ce soir alors nous retrouvons au-delà de ces manifestations spontanées place de la république qui sont quand même à noter pour cette soirée nous retrouvons à LFI parce que Jean-Luc Mélenchon est en train d'y parler aux militants Marco Pommier au siège de LFI la France Insoumise qu'est-ce qui se passe exactement ? Jean-Luc Mélenchon est toujours dans les murs Oui effectivement en fait la soirée électorale à l'intérieur de la rotonde est terminée mais Jean-Luc Mélenchon est sorti avec Manon Ombré la tête de liste de la France Insoumise pour s'exprimer devant on va dire une petite foule qui se trouve encore devant la rotonde l'idée c'est de commencer déjà de débuter déjà cette campagne des législatives car les Insoumis nous l'ont dit on est prêt pour la bataille la bataille est lancée alors on voudrait que ça soit le plus possible avec l'union des gauches une véritable union populaire sur la base de 2022 mais on sait bien que l'union des gauches va être compliquée c'est ce que nous disent ici les Insoumis pour le reste on se satisfait quand même du score de Manon Ombré la tête de liste des Insoumis elle a recueilli un peu plus de 10% des suffrages c'est mieux qu'en 2019 on limite la casse en 2019 c'était un peu plus de 6% cette fois les Insoumis vont envoyer 2 à 3 députés de plus au Parlement européen dont Rima Hassan la juriste franco-palestinienne qui était en 7ème position sur la liste figure médiatique ces dernières semaines car vous le savez la France Insoumise a largement axé sa campagne des Européennes sur le conflit israélo-palestinien et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon en a beaucoup parlé ce soir au pupitre et il continue d'en parler ce soir devant la foule il est fort à parier que la France Insoumise va encore parler du conflit israélo-palestinien de la situation humanitaire à Gaza dans les prochaines semaines avant le premier tour des législatives Merci Marco Pommier Roselyne Feb vous avez vu Jean-Luc Mélenchon qui est en campagne vous croyez la nupe possible de se recomposer ce soir ? vous avez vu leur visage ce soir à la France Insoumise bâtit le panneau avec la banane en fait ils sont contents ce soir ils ont intérêt à cette distribution ? mais oui parce que ce sera comme aux Etats-Unis quand Trump a été élu c'est-à-dire que que ce soit la presse de gauche d'extrême gauche ou les partis de gauche vont refaire leur miel sur cette opposition nous sommes les premiers opposants au rassemblement national et vous voyez les mines réjouies vous ne les voyez pas accablées ce soir ? Non mais pourtant il y a un sondage qui était sorti qui disait quand même que le rassemblement national pouvait obtenir une majorité éventuellement absolue Monsieur Delaporte Non moi je me méfie toujours des sondages surtout sur des élections législatives parce que c'est 577 mini-présidentielles finalement il y a des enjeux de dynamique nationale mais aussi des enjeux d'ancrage local et par ailleurs moi j'espère que les électeurs se ressaisiront je l'espère sincèrement et intimement mais moi je ne me réjouis pas ce soir je sais ce qui s'est passé pour mon camp C'est aussi ce qu'a dit Raphaël Buchmann Je sais que Je parlais de la LF Oui mais je dis pour ce qui est en tout cas du parti socialiste nous sommes passés de 6 à au moins 13 députés européens et donc on a connu une véritable dynamique depuis les dernières élections européennes et donc finalement oui c'est finalement rassurant et satisfaisant pour la social-démocratie à l'échelle européenne même si je vois l'extrême droite progresser à l'échelle européenne mais moi ce qui me mobilise et ce qui m'a toujours mobilisé dans mon combat politique c'est cet engagement viscéral contre les idées véhiculées par l'extrême droite et donc c'est pour cela que je ne m'engage pas dans cette élection la mine réjouie par contre je m'engage déterminée comment vous analysez ce qui se passe place de la république on va peut-être revoir les images cette mobilisation spontanée finalement qui a des allures en effet d'inquiétude de barrage contre l'extrême droite d'appel effectivement à une mobilisation plus rapide pour les élections nationales à venir mon premier choc politique j'étais jeune à l'époque mais c'est le 21 avril 2002 et je me souviens être allé manifester avec mes parents à l'époque mais j'ai été manifesté et je me souviens de cette mobilisation forte et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut avoir l'impression que l'imminence en tout cas la menace du rassemblement national s'est affadie on a l'impression que ça s'est totalement banalisé normalisé et le président de la république en véhiculant notamment avec la loi immigration qui a rebuté un certain nombre de collègues de la majorité et je les salue mais cette loi immigration a été finalement l'une des pierres supplémentaires dans la voie royale pavée à l'extrême droite et j'espère vraiment que l'annonce de ce soir ne sera pas cette pierre finale et donc je ferai tout contre Bruno Milienne on voit bien ces républicains qui sont rassemblés à la place de la république est-ce que vous tendez la main à votre voisin à Arthur Delaporte qui est un républicain ce soir pour faire barrage au rassemblement national en tant que modem j'ai jamais eu de problème de ce côté-là on a tendu les mains à tout le monde tout le temps donc c'est pas un souci pour moi mais non mais si vous regardez un petit peu il y en a un côté un gâchis c'est ce gâchis pour la France parce que je vois bien les résultats partout en Europe heureusement ils progressent mais ils ne vont pas pouvoir bloquer le parlement européen mais le gâchis quand même au niveau européen dans la campagne des européennes quels sont les seuls candidats qui ont parlé d'Europe Raphaël Glucksmann Valérie Higué et le candidat des LR François-Xavier Bellamy vous pouvez rajouter les verts quand même Marie Toussaint avec moins de succès ils ont été quasi inaudibles parce qu'on ne leur a pas laissé non plus beaucoup loisirs à s'exprimer mais tous les autres n'ont pas parlé d'Europe jamais ça a été un débat qui s'est nationalisé comme ça le fait à chaque fois mais encore plus aujourd'hui mais ce soir Emmanuel Macron ne confisque pas aussi ces résultats européens en parlant de dissolution et en appelant à une des conséquences nationales tout le monde a peur tout le monde a peur à juste titre des futures élections législatives tout le monde a peur ça c'est normal mais c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions moi je veux bien que les socialistes je parle du parti socialiste fassent une coalition à gauche mais qu'est-ce que cette coalition veut dire avec si Jean-Luc Mélenchon reste dans la partie avec le chaos communautaire qui mène sur le pays depuis des années mais qu'est-ce que vous en espérez de bénéfique c'est ce qui est difficile aujourd'hui à mesurer qu'est-ce que Emmanuel Macron attend de bénéfique de ces élections nationales anticipées à trois semaines attendez encore une fois les votes des électeurs ne nous appartiennent pas d'accord que ce soit clair ni à madame Masson ni à monsieur Delaporte mais quel serait le scénario idéal même pour vous ? le scénario idéal c'est qu'on se retrouve effectivement avec il y aura forcément des députés RN en plus à l'Assemblée nationale il ne faut absolument pas qu'ils aient la majorité en fonction des résultats est-ce que nous sommes capables nous le champ républicain et c'est un modem qui vous le dit de travailler ensemble sans être obligé d'être écartelé vers les extrêmes vous faites 15% ce soir est-ce que vous êtes contraint forcer demain à une coalition avec les républicains de cette Assemblée ? ça fait trop longtemps que ça dure Jean-Marie Le Pen en 2002 ça n'arrête pas de progresser depuis donc il y a un moment soit c'est vraiment la volonté des français il faut la respecter il y a un moment vous ne pouvez pas aller contre le corps électoral enfin il faut être 5 minutes cernieux est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas suffisamment tendu la main aux républicains est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à créer cette grande coalition finalement ? pour être à l'intérieur de l'hémicycle il y a eu des mains tendues de part et d'autre des incompréhensions sûrement je pense qu'on a fait un premier mandat qui était un petit peu comment dire frappé d'arrogance mais il y a sur plein de choses on aurait pu s'entendre si vous prenez ne serait-ce que les programmes aux européennes de M. Glucksmann et de Mme Higgy il n'y a quand même pas beaucoup de différences oui mais Bruno Milienne pas sur l'immigration pas sur les retraites pas sur un certain nombre de projets de loi qui ont braqué aussi votre républicain dont on aurait pu discuter avant vous savez le modem vous me parlez vous me parlez du problème des retraites vous saviez très bien quelle était la position du modem à ce moment-là mais donc plus de rassemblement la position du modem c'était de travailler d'abord sur la réforme du travail de voir ce qu'on faisait des seniors etc et après en fonction des vrais comptes que nous sommes les seuls à avoir donné je vous le rappelle les seuls à avoir donné de toute la classe politique parce que tout le monde a parlé des paiements des retraites personne n'a parlé du déficit des recettes 40 milliards par an de déficit de recettes vous voyez bien que ça a été désavoué non pas du tout ça a été désavoué il faut revoir l'agenda des prochaines semaines des prochains mois il y avait notamment cette réforme de l'assurance chômage on sait bien qu'elle ne fait pas l'unanimité est-ce qu'il faut modifier cette réforme ? elle est juste suspendue pour l'instant ça ne passe pas par le Parlement non mais il y a des choses à revoir on a été les premiers à reconvoquer les partenaires sociaux à dire qu'il faut travailler avec eux bien sûr qu'il y a des choses à revoir on doit pouvoir trouver un chemin d'entente entre les forces républicaines avec un rassemblement très fort au national très fort à l'Assemblée beaucoup plus fort à l'Assemblée ça force tout le monde à sa vie que les gens lisent le programme moi je veux bien qu'on n'ait pas essayé le rassemblement national moi il y a un truc que je n'ai pas essayé dans ma vie c'est de me jeter d'une falaise pour voir si je savais voler et vous n'avez pas envie de le faire ce soir voilà je n'ai pas envie de le faire Alexandre Masson est-ce que quand vous voyez toutes ces images de la République tous ces gens qui manifestent contre le rassemblement national est-ce que vous dites qu'il peut y avoir une coalition qui fasse barrage à votre arrivée au pouvoir ça fait des années qu'il y a des manifestations et qu'il y a des gens qui ont le droit d'ailleurs de manifester de ne pas être contents déjà quand je vois tous ces jeunes avec les pancartes en train de râler j'aimerais bien savoir qui a été voté aujourd'hui de tous ces gens-là parce qu'on aurait de grandes surprises parce que c'était aujourd'hui qu'il fallait aller manifester dans les urnes si on ne voulait pas de notre politique alors ce que je constate c'est que depuis ce soir tous les partis qui sont de l'autre côté que tout est catastrophique que rien ne va se passer correctement mais il y a des français qui nous ont testé je suis désolée les 88 parlementaires depuis qu'on est élu à l'Assemblée nationale c'est-à-dire depuis deux ans et je suis persuadée que dans nos circonscriptions les 88 parlementaires à minima et beaucoup d'autres vont être réélus parce que nous avons justement satisfait un autre programme nous avons travaillé et nous avons été des députés je pense de bonne qualité dans nos circonscriptions et nous n'avons pas à rougir de notre travail bien au contraire donc de tout le temps de l'autre côté de la table alors que vous avez fait moins de la moitié de notre score de tout le temps dire que tout ce qu'on fait est dramatique à un moment donné il faudrait peut-être arrêter d'être hors sol de prendre en considération ce que pensent les gens ce qu'on fait et arrêter de toujours vous sifférer qu'on n'est pas des républicains on est ultra républicains de la preuve en est si on n'était pas républicains et bien nous ne pourrions plus exister alors arrêtez tout le temps avec vos lieux et les motifs dont tout le monde se fout et vous le voyez bien ce soir essayez de prendre en considération que peut-être les gens ont des problèmes que peut-être que nous avons amené des solutions à leurs problèmes que nous les avons écoutés d'une manière différente de ce que vous faites depuis des années et qu'aujourd'hui et bien vous le voyez dans les urnes et bien on a le résultat de ce qui se passe des gens qui se chamaillent en permanence avec des programmes soi-disant communs qui quand ils arrivent dans l'hémicycle se battent nous ce qu'on a dit d'ailleurs vous le savez très bien et vous êtes dans ma commission aussi quand il y a quelque chose de bien qui est positif qui va dans le sens de notre programme on le vote en commission dans l'hémicycle c'est pas effectivement le cas au Parlement européen d'accord mais là on est en train de reparler des élections nationales on n'est pas en train de parler du Parlement européen écoutez moi je regarde le Rassemblement national je regarde ce qu'il est ce qu'il a été et ce qu'il fait à l'Assemblée nationale et aussi en Europe parce que il suffit de regarder ce que font vos amis monsieur Orban en Hongrie qui est votre grand allié qui s'est affiché encore il y a deux semaines avec Marine Le Pen qu'est-ce qu'il a fait il a réduit les droits de la presse que font vos amis en Pologne ils ont réduit le droit à l'avortement ils ont réduit le droit à la contraception quel mauvais procès vous faites alors vous savez qu'on a majoritairement voté pour la constitutionnalisation de l'EVG ne trompez pas les électeurs ne trompez pas les électeurs le parti qui s'est le plus opposé à la réforme de l'EVG celui où il y a plus de votes contre c'est votre parti faux c'est l'LR et vous le savez très bien vous êtes en train de monter devant les députés regardez c'est l'LR et au Sénat vous mentez c'est pas bien de mentir aux électeurs soyez cohérents assumez vos positions nous on assume les nôtres on a quelques députés qui ont voté contre mais regardez ce sont les LR ne mentez pas à un moment madame il faudra assumer vos l'Asie alors nous on assume particulièrement vous vous n'assumez pas et vous êtes obligés de mentir aujourd'hui je vois vos débats sur votre commerce je vois la réalité de vos votes qui sont contre les intérêts des travailleurs quand vous refusez la hausse du SMIC ça c'est vous donc arrêtez de vous cacher derrière vos espèces de traité de la cravate à la loi qui ne font que masquer la réalité de ce que vous êtes vous n'êtes pas crédible avec le rassemblement national au parlement français bien sûr qu'il y a des contradictions mais il y a des contradictions entre tous les partis vous voyez l'échange que vous venez d'avoir c'est typiquement ce que les français ne veulent plus mais elles ne me laissent pas parler c'est typiquement ce que les français ne veulent plus franchement vous voulez qu'on prête votre temps d'antenne depuis tout à l'heure vous avez largement parlé plus que moi les français ce qu'ils veulent c'est qu'on leur parle de choses concrètes de solutions concrètes et qu'ils puissent juger si les solutions sont bonnes ou pas madame Masson je ne vais pas vous faire injure en vous disant que c'est facile pour vous qui êtes dans l'opposition aujourd'hui de dire sur vos circonscriptions regardez ce qu'on a fait en fait vous ne faites que voter des textes qui sont proposés par le gouvernement donc vous les votez quand ça vous sait etc mais vous n'êtes pas au gouvernement le jour où vous serez rattrapé par la réalité parce qu'un jour peut-être vous arriverez au pouvoir ça ne sera pas la même musique c'est assez facile quand on est dans l'opposition de donner satisfaction dans ces circonscriptions parce que vous avez beau jeu de dire on s'est opposé vous voyez on suit nos convictions on s'est opposé vous avez bien vu mes positions et puis quand il y a quelque chose qui rattrape un petit peu vos convictions ça ça rattrape un peu nos convictions donc on l'a voté ça n'importe quel député dans l'opposition c'est très bien le fait je vais vous répondre mais voilà mais ce que l'échange qui vient d'être auquel on a assisté c'est exactement et ça je le dis depuis bien longtemps bien avant 2017 c'est exactement ce dont les français ne veulent plus tant qu'on n'aura pas réussi à se mettre en ordre de marche nous les politiques pour trouver des chemins d'accord sur des sujets importants ou de désaccords totaux mais projet contre projet que les gens pourront juger et bien il n'y aura pas de stabilité il n'y aura plus de stabilité politique donc monsieur Milliam vous ne dites pas qu'ils n'en boivent plus revenons quand même justement à cet hémicycle européen qu'on n'a pas eu le temps de bien regarder ce soir et qui connaît quelques changements d'ailleurs Sophie Samay nous explique qui sont les grands vainqueurs au niveau européen et les grands perdants aujourd'hui avec en effet qui caracole une fois encore en tête et qui va imposer d'ailleurs la patronne de la commission européenne le groupe du parti populaire européen qui est la droite de l'hémicycle européen n'est-ce pas Sophie ? le parti populaire européen aujourd'hui une estimation à 186 sièges plus 10 sièges par rapport à la mandature précédente le parti populaire européen où siègent les républicains en France autre grand gagnant de cette élection européenne les groupes identité et démocratie qui enregistrent aujourd'hui une estimation à 60 sièges c'est plus 12 par rapport à la mandature 2019-2024 par contre du côté des grands perdants on note notamment les verts avec 53 sièges actuellement 23 de moins que dans la mandature précédente les verts où siège la liste écologiste en France menée par Marie Toussaint et puis aussi les Renew Europe 82 sièges une perte tout de même assez significative puisqu'ils étaient au-dessus des 100 sièges pour la mandature 2019-2024 mais ils ne perdent pas la majorité au Parlement puisqu'ils font partie de la coalition d'Ursula von der Leyen avec le PPE et les socialistes et démocrates ils ont actuellement 391 sièges au Parlement voilà merci Sophie on part donc à Bruxelles retrouver Alix Le Bourdon on voit bien que cette majorité reste la même après ces élections européennes il y a eu beaucoup de réactions suite à ces résultats Alix alors que disent-ils nos compatriotes européens alors d'abord en effet même si ici à Bruxelles on est d'abord concentré sur l'échelle européenne et sur les conséquences du vote des européens sur le visage du futur hémicycle on ne peut pas occulter bien évidemment la situation politique en France la deuxième économie de la zone euro ni d'ailleurs les scores annoncés des deux groupes d'extrême droite au sein du futur hémicycle ECR et ID des scores en hausse Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne appelle ce soir à construire un bastion contre les extrêmes Ursula von der Leyen qui vous savez brigue un second mandat à la tête de la commission européenne et qui est conforté ce soir puisque son groupe politique le parti populaire européen est annoncé en tête il est suivi des socialistes et démocrates puis du groupe centriste Renew qui malgré une perte de siège maintient la troisième place c'est à dire que ces trois groupes si l'on additionne leur siège et bien ont la majorité il y a cette coalition centriste cette grande coalition centriste alors je vous rappelle que Ursula von der Leyen pour être reconduite à la tête de la commission européenne va avoir besoin de 361 voix mais sa reconduction n'est pas acquise d'avance puisque certains au sein de son propre camp ne la soutiendront pas forcément en tout cas s'ouvre ici à Bruxelles une séquence politique qui s'annonce particulièrement intense avec des équilibres politiques et des alliances qui vont définir les profils de ceux qui vont diriger l'Union européenne des cinq prochaines années je passe Merci Alex Le Bourdon on va regarder à présent les résultats du scrutin européen en Allemagne et voir que la CDU CSU arrive en tête ce soir avec 30,3% la droite allemande qui suit l'AFD donc la droite radicale avec 16% le SPD la gauche 13,9% des Grunen les Verts 11,9% d'Ilinke donc notre France insoumise l'équivalent en tout cas 8,7% le FDP 5% Donc on voit bien qu'en Allemagne effectivement la majorité au pouvoir qui est composée des sociodémocrates des Verts et des libéraux est en difficulté et il y a une montée à la fois de la droite traditionnelle et de la droite plus radicale alors regardons si en Espagne ou au contraire effectivement il y a là aussi effectivement une majorité du parti populaire européen alors du parti populaire pardon espagnol c'est à dire la droite espagnole qui l'emporte mais qui l'emporte d'un très petit cheveu sur le parti socialiste de Pedro Sanchez au pouvoir aussi ce sont deux pays où la social-démocratie est au pouvoir et là on voit que c'est plutôt un bon score pour le Premier ministre Pedro Sanchez puisqu'il n'est pas très loin du parti populaire Vox l'extrême droite est à 10% c'est un tout petit 10% et puis il y a une droite plus il y a une gauche plus radicale à travers Sumar et Podemos qui totalise à peu près 10% on part en Pologne à présent voir les résultats de ce soir pour ce scrutin européen ce sont plutôt des estimations encore en pourcentage avec la coalition civique qui réalise 38,2% des voix suivie du PIS 33,9% la Confederacia 11,9% la Trécia Droga 8,2% ce sont donc les forces pro-européennes qui capitalisent en Pologne c'est donc effectivement non pas Donald Tusk qui est arrivé au pouvoir qui renforce effectivement ses troupes et le PIS les conservateurs ultra conservateurs qui ont gouverné ce pays pendant 8 ans qui sont en difficulté alors nous partons dans un autre pays qui suscite beaucoup votre attention ce soir puisque c'est un pays dirigé par l'inénarrable Victor Orban qui est lui aussi du camp conservateur qui est le trublion de l'Union Européenne nous allons y retrouver Johan Baudin pour savoir si lui aussi a réussi son pari de se maintenir en tête mais en tête avec quel type de majorité par rapport à ses concurrents du jour et puis quelle politique il va infliger à l'Union Européenne parce qu'il a une politique vraiment très différente sur les questions comme l'Ukraine par exemple ce fameux Victor Orban il n'est pas toujours très solidaire Oui effectivement ce qu'il faut retenir ici en Hongrie c'est au terme de cette journée électorale probablement le poids très écroisant de la droite conservatrice et de l'extrême droite en Hongrie les élections ont connu un taux de participation record et concernant les européennes il semblerait qu'il y ait un effritement de l'électorat de Victor Orban il devrait envoyer 11 représentants au Parlement européen là où auparavant il y en avait 13 donc un léger effritement mais c'est tout de même plus de la moitié de la délégation hongroise envoyée au Parlement européen la grande surprise viendrait de son challenger un homme inconnu du grand public il y a tout juste trois mois Peter Magyar c'est un dissident du Fides le parti de Victor Orban un dissident qui a fait campagne sur un thème qui semble-t-il aurait mobilisé les électeurs ce serait celui de la corruption il est aligné sur le camp du premier ministre Orban sur de nombreuses questions que ce soit au niveau sociétal ou au niveau de la politique étrangère il est contre la livraison d'armes par exemple à l'Ukraine mais son argument qui aurait fait mouche c'est la lutte contre la corruption son parti TISA qui était tout récent devrait pouvoir envoyer sept à huit représentants à Bruxelles et il a annoncé qu'il souhaitait rejoindre les rangs du parti populaire européen Alors peut-être justement réaction à ce Victor Orban qui est plutôt en difficulté d'ailleurs avec des nouveaux venus sur la scène qui sont tout aussi conservateurs que lui mais en tout cas nouveaux qu'est-ce qu'il se passe du côté de l'Est en effet des digues ont tombé il y a un problème d'état de droit assez généralisé mais on voit qu'il n'y a pas de fatalité d'un certain point de vue au conservatisme En tout cas à une forme de conservatisme mais c'est finalement une fois qu'on a ouvert la porte on se dit qu'ils sont toujours trop décevants et donc on se tourne vers d'autres formes de conservatisme c'est ce qui s'est passé également en Italie finalement où vous aviez la Lega avec Matteo Salvini et puis vous avez Giorgia Melodi qui l'a supplanté et donc on a des formes d'extrême droite qui remplacent d'autres formes d'extrême droite ou de néofascisme et c'est exactement ce qui se déroule aujourd'hui en Hongrie où on a Victor Orban qui a ouvert finalement les portes et les fenêtres à toutes ces idées finalement xénophobes à construire l'idée du mur etc. Disons une grande violence à la fois à l'égard de l'étranger à l'égard des femmes à l'égard des journalistes à l'égard des opposants et donc finalement une fois qu'il a mis le pays sous coupe réglée bah oui il y a d'autres gens qui sont toujours plus durs toujours plus autoritaires qui disent regardez il n'a pas résolu toutes nos problématiques bah oui parce que l'extrême droite est une impulsion Est-ce que vous seriez d'accord pour le prendre dans votre groupe Identité et démocratie à votre connaissance est-ce qu'il y aura alliance entre le Rassemblement National dans un même groupe avec Victor Orban qui cherche à rentrer dans un groupe ? Non écoutez a priori pas au moment où on se parle mais il va y avoir de nombreuses discussions je vous rappelle qu'en fait il y a un mois quand même entier de discussions donc Vous dites pas non en tout cas ? Moi personnellement c'est pas moi qui vais le dire il va y avoir des discussions avec le président de notre groupe là-bas qui est Jordan Bardella et qui dira Il y a toujours eu des rapprochements ça a été rappelé tout à l'heure Marine Le Pen a régulièrement discuté avec Victor Orban et de nombreux de nos alliés dans les autres pays européens donc c'est pas le scoop du siècle Il y a une astuce très ambiguë sur l'Ukraine et qui a des liens forts avec Vladimir Poutine Victor Orban ça vous dérange pas ça ? Oh des liens forts avec Vladimir Poutine Oui il en a eu beaucoup mais d'ailleurs comme Emmanuel Macron qui je vous rappelle a reçu Il n'est pas financé Il soutient pas encore Jusqu'il Crévelin Mais non mais arrêtez ne voulez pas toujours mais ne voulez pas c'est marrant quand vous êtes hors sol et quand vous ne voulez pas assumer Emmanuel Macron a eu des rapports avec Vladimir Poutine en tant que chef d'Etat et nous en tant que chef de parti et nous en tant que chef d'Etat on a eu des rapports avec un certain nombre de personnes qui étaient autour de Vladimir Poutine Oui le problème mais vous êtes toujours en train de vouloir faire des faux procès sur des problèmes qui n'existent pas La réalité aujourd'hui c'est que vous avez pris quand même une grosse raclée sur votre politique sur vos alliances et aujourd'hui vous ne voulez pas les assumer en essayant d'expliquer que partout c'est le drame on parle d'Orban j'ai dit qu'il y aurait certainement des discussions au rassemblement national c'est Giorgia Meloni puisqu'on va partir en Italie avant de retrouver Natalia Mendes Natalia est-ce que Giorgia Meloni qui était tête de liste pour son parti Fratelli d'Italia est-ce qu'elle a réussi son pari ce soir ? Effectivement c'est Paris réussi pour Giorgia Meloni on a les premiers sondages de sortie des urnes des résultats donc partiels une photographie encore incomplète mais qui donne des indications claires sur ce vote ici en Italie concernant donc la formation politique de Giorgia Meloni les frères d'Italie ils devancent tous les autres partis politiques de la péninsule avec une fourchette entre 26 et 30% des votes suivi par le parti démocrate entre 21 et 25% des suffrages en troisième position le mouvement 5 étoiles mouvement de gauche populiste entre 10 et 14% quatrième place Forza Italia le parti de centre droite fondé par Silvio Berlusconi entre 8,5 et 10,5% suivi par la ligue entre 8 et 10% ce qu'on peut dire de ses premiers résultats donc partiels c'est d'abord la victoire écroisante de Giorgia Meloni une percée historique pour ce parti politique post-fasciste qui en 2014 je vous le rappelle n'a pas obtenu même pas 4% il passe donc moins de 4% en 2014 à 6% en 2019 et si ses résultats se confirment pourraient frôler les 30% aujourd'hui deuxième élément dans cette bataille des droites on a la ligue qui dégringole elle passe de 34% lors des dernières élections européennes en 2019 à près de 8% aujourd'hui d'autant plus qu'elle pourrait se faire dépasser par Forza Italia le parti de centre-droite enfin le bloc de gauche le parti démocrate dépasse la barre des 20% résultat qui en gros il sauve les meubles il réussit à garder sa base électorale évidemment tout cela ce sont des résultats de sondages de sortie des urnes les résultats définitifs il faudra attendre demain des estimations à prendre évidemment avec beaucoup de précaution mais oui il y a des vases communicants les alliés de Georgia Melloni qui est le fratelli d'Italia par exemple la ligue sont en train de redescendre à sa faveur puisqu'elle elle monte est-ce que Georgia Melloni là c'est une alliée possible parce que Marine Le Pen l'a dit elle a redit elle a rencontré à de nombreuses reprises elle est dans le groupe effectivement concurrent ECR elle est même une des leaders de ce groupe des conservateurs et réformistes européens est-ce que là encore cette récomposition de la droite extrême elle va avoir lieu aussi au lendemain des élections européennes on ne parle pas que des élections françaises pour qu'on ne parle pas sur ce plateau que des élections françaises alors effectivement l'alliée historique du rassemblement national c'est la Lague avec Matteo Salvini qui comme ils ont fait un gouvernement commun quand Georgia Melloni a été élue puisque le système italien est un système beaucoup plus de coalition et effectivement ça a eu tendance un petit peu à vider le parti de la Lague au profit de Fratelli Italia qui aujourd'hui effectivement sur les scrutins nationaux et européens est beaucoup plus fort que la Lague bien que sur les scrutins locaux on voit la Lague a quand même encore malgré tout une certaine implantation donc on est en train effectivement et Jordan Bardella dans les jours qui arrivent discutera effectivement avec Matteo Salvini prioritairement mais certainement qu'il y aura des discussions aussi avec Georgia Melloni Elle vous trouve pour l'instant trop à droite en ce qui la concerne vous êtes trop extrême pour elle c'est quand même compliqué parce qu'elle voudrait faire alliance plutôt avec le parti populaire européen et peut-être Oui parce que Georgia Melloni est rentrée dans une politique effectivement particulièrement concernant l'immigration effectivement elle a eu besoin de beaucoup de fonds quand elle est arrivée au pouvoir et elle n'est pas cachée et du coup effectivement elle a fait marche en arrière sur un certain nombre de ses fondamentaux Notamment elle veut le pacte migratoire européen elle n'a pas quasi l'immigration Oui mais parce qu'elle elle n'a pas le même problème que nous elle elle a eu un pacte aujourd'hui on lui a donné beaucoup d'argent puisque vous savez qu'ils ont financé la Tunisie et d'ailleurs moi je le vois directement au poste frontière à un menton qui était le plus gros point de passage sur la France des migrants depuis qu'effectivement l'Europe a donné de l'argent à Georgia Melloni et on investit beaucoup de fonds sur la Tunisie et que les migrants ne rendent plus peur à la Tunisie on voit directement l'impact Pas du tout ça la cause enfin franchement Ecoutez excusez-moi alors s'il y a bien un sujet je connais bien c'est celui-là Oui alors moi c'est pas 4 fois vous savez quoi j'y vais toutes les semaines toutes les semaines j'ai discuté avec la France Vous avez vu des Alpes-Maritimes Non non c'est pas vrai Non c'est pas vrai que vous y avez toutes les semaines parce que j'ai beaucoup discuté avec les associations Il y avait 200 migrants qui arrivaient chaque jour l'été dernier Vous promettez-il la submersion migratoire quand il y a eu 6000 personnes à l'Empedouza Oui je suis en train d'expliquer pourquoi elle a baissé en ce moment à ce poste frontière Vous n'écoutez rien Vous n'écoutez rien vous ne connaissez pas le problème et vous n'allez pas ce poste frontière ne dites pas de bêtises On va revenir en France si vous le voulez bien et arrêter ce face à face sur le plateau et on va revoir ces images de la place de la République ce soir images que nous vous proposons en direct où il y a de plus en plus de monde qui se rassemblent en place de la République avec quelques slogans pour faire barrage au Rassemblement National ce soir le Rassemblement National qui est arrivé en tête de ce scrutin européen avec 31,5% des voix Rassemblement anti-RN donc à Paris Bruno Millienne On se souvient qu'en 2017 Emmanuel Macron avait fait la promesse de se faire élire pour faire reculer le Rassemblement National Est-ce que ce n'est pas un terrible aveu d'échec ce soir ? Force est de constater qu'on n'a pas fait reculer le Rassemblement National mais aucun d'entre nous aucun des partis républicains nous comme les autres pour plusieurs raisons d'abord il ne vous aura pas échappé qu'on a traversé quelques crises quand même qui n'étaient pas prévues au programme entre les pandémies et les crises économiques c'est compliqué des décisions à prendre pour le pays qui n'étaient pas forcément faciles donc tout ça et puis cette immigration sur laquelle la peur de l'immigré sur laquelle surfe le Rassemblement National et ça fonctionne ça marche force est de le constater Mais ça veut dire que le Rassemblement National a gagné la bataille des idées comme disait Gramsci ? C'est facile de gagner la bataille des idées quand vous surfez sur les peurs vous avez d'un côté le Rassemblement National qui le fait très bien et de l'autre côté vous avez M. Mélenchon et ses amis qui le font très bien aussi de l'autre côté quand vous êtes confronté à la réalité Vous les renvoyez dos à dos ? Moi je les ai toujours renvoyés dos à dos moi je suis anti-extrême d'où qu'ils viennent moi un leader d'une formation politique qui base toute sa communication et tout son programme sur le chaos républicain moi ça ne peut pas être ma tasse de thé pas plus qu'un parti xénophobe et anti-immigration Mais on a beaucoup reproché au président de la République d'installer face à lui le Rassemblement National qui aujourd'hui de fait est le premier parti d'opposition Excusez-moi je suis désolé de vous dire qu'on a tous une co-responsabilité là-dedans alors peut-être qu'on a la plus grande des responsabilités de nous en tant que mais moi je reconnais mes erreurs contrairement à d'autres peut-être que nous en tant que parti au pluriel de gouvernement on a une plus grande responsabilité que les autres mais tout le monde a une co-responsabilité je suis désolé quand vous avez une aussi forte présence de ces partis-là parce que ça fait de l'audience dans les médias enfin jamais j'ai vu autant de partis extrémistes invités dans les médias que lors de ces sept dernières années je suis désolé ça c'est une réalité que vous avez des chaînes d'information qui se sont radicalisées et qui propagent ce discours jour après jour forcément que ça marque les gens l'avènement des réseaux sociaux aussi donc il y a tout un contexte qui fait que là où on a perdu tous c'est qu'on n'a jamais su ni les uns ni les autres que ce soit ensemble ou séparément construire un discours qui puisse les contrer le seul discours qui vaille le seul discours qui vaille et qui est entendable c'est face à des problèmes réels quels sont les projets portés par les uns et les autres sont-ils réalistes ou non ? Alors nous avons très peu de temps pour conclure nous regardons une dernière fois un oeil aux estimations de notre confrère de nos confrères de Sofresse Ipsos pardon Ipsos suivi des républicains 7,2% les écologistes 5,1% il y aura donc des députés européens écologistes également reconquête 5,3% en revanche pas de députés communistes ils réalisent 2,3% sous le seuil des 5% Alliance rurale 2,2% et les autres lisent 7,4% Et nous écoutons tout de suite nous réécoutons bien entendu Emmanuel Macron annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale pour conclure cette émission spéciale J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second Cette décision est grave lourde mais c'est avant tout un acte de confiance La dissolution de l'Assemblée nationale Arthur Delaporte vous êtes en campagne ce soir comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues à gauche ? Ce qui se passe c'est que évidemment dès la dissolution on devient en campagne moi je suis candidat pour poursuivre à la fois le travail que j'ai mené mais aussi pour incarner une alternative à gauche et donc du coup à partir de cette nuit on commence à organiser sur le terrain ce qui va se passer dans les 4 prochaines semaines Et ça se coordonne ? PS ? NUPES ? Il y a des enjeux de discussion au niveau national entre les différentes organisations pour élargir aussi vous ne devrez pas échapper que par exemple Place Publique avec qui on a fait campagne n'était pas dans l'accord et qu'aujourd'hui on a un accord privilégié avec Place Publique le parti de Raphaël Glucksmann donc tout ceci évidemment est en cours de discussion et je ne peux pas vous faire d'annonce des rendez-vous aussi prévus avec la majorité ? Demain on va faire toute l'organisation à partir de mardi on est en campagne sur la circonscription aller rencontrer tout le monde comme on l'a toujours fait et puis expliquer C'est une campagne très courte C'est pour ça qu'on s'y met le plus tôt possible Alexandre Ramasson même question c'est la campagne On est au travail dès ce soir il y a déjà des réunions de travail au siège du parti les collaborateurs de tout le monde sont sur le terrain dès demain matin et puis on va dérouler notre programme et puis réinvestir les candidats parce qu'il y a des candidats à investir aussi dans les circonscriptions qu'on n'a pas gagnées et qu'on n'a pas gagnées Et Roselyne vous êtes aussi en campagne ce soir parce que là vous allez travailler d'arrache-pied pendant trois semaines avec de nouvelles élections prévues 30 juin 7 juillet 30 juin je dirais trois mots pour finir risque pour Emmanuel Macron aventurier aventurier de la politique qui prend son risque c'est ce que je l'ai toujours dit et après tout c'est une posture assez gaulienne puisqu'il a dit écrire de l'histoire Merci Rondine Voilà du Macron Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat merci à vous de nous avoir suivis restez sur nos antennes l'actualité continue Très bonne suite de programme merci à tous Sous-titrage ST' 501